Bon, tout d'abord, je dois remercier Jacques-Claude Godard, Pierre Montevélo, Guillaume Sidertain, qui ont été les gens directement en contact avec moi, pour m'inviter à ce colloque-ci. C'est un grand honneur pour moi d'y être, c'est en fait, je pense la première fois, peut-être la deuxième avec mon séjour à Paris en 2009, que je me vois invité à Paris par des philosophes et non pas par des anthroposophes, à leur grand agacement, faut le dire, et c'est pour moi, c'est toujours plus facile pour moi de parler à des philosophes, parce que j'ai toujours le sentiment qu'ils vont être plus gentils avec moi que mes collègues philosophes, parce qu'ils vont partir du coup du constat que je suis un ignorant, donc ils ne vont pas me traiter comme un collègue qui devrait, était censé, serait censé savoir plus. Donc je me sens à l'aise entre vous. D'autant plus que c'est grâce à un philosophe, c'est grâce à mon ami Patrice Maniglier, que ce livre a été finalement fait, publié, écrit en fait. C'est lui qui m'a fait faire le livre, en me forçant, en m'obligeant à l'écrire, parce que moi j'étais en fait un peu hésitant, et finalement il m'a poussé, et finalement je l'ai fait. Donc c'est un livre qui a été écrit grâce à un philosophe. Je pense que mon, je crois, j'ai l'idée que ce que je dois vous présenter aujourd'hui, c'est une espèce de, sinon de récapitulation, au moins de reprise du livre, à partir d'un autre angle, ou sinon à partir de ce presupposé, de ce contexte. La première chose qu'il faut dire sur « Métaphysique Calibale », ce n'est pas du tout un livre de philosophie, ce n'est pas un livre de philosophes, mais c'est un livre pour philosophes, c'est-à-dire que c'est un livre d'anthropologues qui a été écrit pour que les philosophes, disons, s'éveillent aux possibilités de reconnexion entre l'anthropologie et la philosophie, chose qui, en France du moins, il y a très longtemps que ça ne se passe plus. Si ça se passe, ça se passe selon d'autres, disons, d'autres ponts, d'autres connexions que celles que j'estimais être les plus intéressantes. Donc, c'était un livre, en fait, écrit jusqu'à un certain point, contre les anthropologues, c'est un livre d'anthropologues, contre les anthropologues, pour les philosophes. Et le fait, du moins, dans ce qui touche aux anthropologues, ça a été pleinement réalisé, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris que c'était un livre contre eux. Et donc, ils ont réagi. Je parle de mes collègues français, je parle de mes collègues parisiens, puis de mes très, très chers collègues parisiens, qui ont parfaitement compris que j'étais en, disons, en état d'insurrection contre ce que j'appelle la douane anthropologique française, qui, enfin, toujours en train de voir ce qui se passe, ne se passe pas, comme l'anthropologie bonafide, quoi. Et donc, ça, c'est la première chose à dire, c'est-à-dire, c'est un livre qui parle à des philosophes ou a l'ambition de parler à des philosophes. Et qui parle contre l'anthropologue, contre une certaine anthropologie, parce qu'aussi, parce qu'il lie l'anthropologie par un certain biais, qui n'est pas le biais le plus, disons, accepté comme, comme, acceptable en la pandémie française maintenant. Surtout, parce que j'essaie de reprendre l'héritage de Lévi-Strauss, qui est, enfin, le grand, le grand maître de l'anthropologie française, un point, je pense qu'on peut dire qu'il n'y avait pas d'anthropologie française avant Lévi-Strauss, c'est lui qui l'a inventé, en fait, l'a inventé des noms, l'anthropologie sociale, c'est lui qui l'a donné, l'enfance qui existait, c'était l'ethnologie, des choses comme ça. Et on peut évidemment se demander si l'anthropologie va continuer d'exister en France après Lévi-Strauss. Une autre question. que je laisse faire mes collègues de décider. Et l'idée de, disons, de m'accrocher à Lévi-Strauss, de rester en m'identifiant comme Lévi-Strauss, un structuraliste, etc., c'était une, comment dire, une décision parfaitement consciente. Et je savais aussi qu'elle était une décision qui ne serait pas forcément très populaire. Quoique j'ai des collègues qui peuvent être reconnus comme des structuralistes par ses adversaires en France. Je ne connais pas des collègues qui se reconnaît les mêmes que ceux dits, qui s'identifient comme moi je suis structuraliste. Et moi je l'ai dit parce que je pense que c'est intéressant de le faire précisément parce que les gens ne le font pas. Ce que je veux c'est de faire aujourd'hui, ce serait quelque chose comme c'est de faire une synthèse la plus brève possible d'une trajectoire de recherche qui a plus de 35 ans et qui a toujours été tournée vers les dispositifs sociologiques et les agences cosmologiques amérindiens. Donc j'ai une carrière d'ethnologue. Je travaille sur des sociétés amérindiennes de l'Amazonie en particulier. Je suis un américaniste comme David Strauss et un spécialiste dans le Brésil, dans le Brésil indigène, tout comme David Strauss d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles David Strauss est une figure aussi importante pour moi. Non pas parce qu'elle a été d'abord un anthropologue ensuite un américaniste mais plutôt le contraire. Parce qu'elle était d'abord un américaniste pour moi et ensuite un anthropologue en théorisation de l'anthropologie. Cette trajectoire de 35 ans pourrait être décrite d'une façon simple, simpliste comme étant essentiellement consistant essentiellement en un effort pour prolonger certains aspects qu'on pourrait dire ambivalents ou contre-dominants de l'anthropologie de l'Eustraussienne. D'abord des aspects qui disons prennent racine directement dans son œuvre d'américaniste. Au mieux c'est certains aspects qui permettaient une lecture radicale de son œuvre comme étant en continuité thématique et théorique en infinité spirituelle si vous voulez avec la pensée amérindienne. Donc l'idée c'est l'aspect de l'œuvre de l'Eustrauss qui permet de dire que l'Eustrauss effectivement le structuralisme doit énormément en tant que théorie générale ou méthode générale n'importe façon de penser style de pensée doit énormément au style de pensée des Indiens sud-américains. Donc continuité thématique entre anthropologie structurelle et pensée amérindienne. En deuxième lieu ce prolongement s'est fait d'après une direction déterminée c'est-à-dire un axe de lecture et de placement du structuralisme que se rapporte à un axe qui a été tracé en fait par Deleuze et ensuite par Deleuze Aguattari. Un prolongement critique évidemment un prolongement polémique mais un prolongement tout de même. Bon comme on ne peut pas facilement conclure de ce deuxième point ce prolongement reposait le problème des relations entre le structuralisme anthropologique et son environnement philosophique son écosystème pourrait-on dire philosophique c'est-à-dire le célèbre moment de structuralisme des années 60 sur lequel Patrice vient d'éditer en diriger un ouvrage collectif très important. Et donc la question c'était de reposer la question du rapport du structuralisme anthropologique de replonger le structuralisme anthropologique dans son contexte philosophique d'origine un contexte auquel il a énormément contribué à façonner. Ensuite cette recontextualisation disons philosophique cette reproblématisation philosophique du structuralisme anthropologique reposait évidemment le problème le problème plus général du rapport entre anthropologie et philosophie le problème du rapport entre le concept même d'anthropologie et de philosophie entre le mot même d'anthropologie et de philosophie et surtout le problème de son application c'est-à-dire l'application du mot anthropologie et du mot philosophie aux discours qui sont engagés dans le projet de la discipline c'est-à-dire d'un côté le logos et le concept le discours du concept occidental et de l'autre côté la figure le symbole ce que les anthropologues appellent la pensée sauvage c'est-à-dire comment va-t-on comment va-t-on partager disons ces deux mots-là anthropologie et philosophie entre ces deux discours-là à qui l'anthropologie à qui la philosophie et quelles sont les conséquences de dire que ces deux mots doivent être appliqués doivent être oui doivent être appliqués symétriquement c'est-à-dire également partagés par le deux côtés de la frontière discursive c'est-à-dire de l'analyste de l'autre côté de l'objet j'avais j'avais parlé dans je parlais dans le dans mon livre métaphysique cannibale j'ai choisi ce mot j'ai la tentation de comment dire de de formule lapidaire c'est un malheur qui me poursuit cette idée de de colonisation permanente de la pensée ça ça a été ça a apparu pendant le débat que j'ai eu avec mon collègue Philippe Descola où on confrontait nos respectifs nos conceptions respectives de l'anthropologie et moi je disais à un moment donné Philippe Barthel en direction de quelqu'un qui est l'anthropologie c'est quelqu'un qui regarde le monde et classifie essentiellement les façons de plusieurs façons possibles toujours finies toujours un nombre limité de plusieurs façons d'être dans le monde de concevoir le monde etc. je disais bon je pense que la mission de l'anthropologie n'est pas du tout ça la vocation de l'anthropologie c'est la décolonisation permanente de la pensée et les mots forts là c'était évidemment permanent parce que je faisais un jeu de mots trotskistes c'est la décolonisation permanente qu'il faut faire c'est de la pensée d'abord parce que la décolonisation politique a été déjà largement entamée elle est encore évidemment en procès mais il faut qu'elle soit accompagnée par une décolonisation de la pensée et il faut surtout que cette décolonisation soit permanente parce que sinon on va se réfiger on va être constantement se réfiger sur des acquis des positions des réplis de mots d'ordre de théorie qui arrêtent le mouvement et donc ce qu'il faut faire c'est maintenir ce projet de décolonisation permanente évidemment ces problèmes tout ce problème que j'ai évoqué rapport entre anthropologie et philosophie entre structuralisme anthropologique et structuralisme philosophique ou post-structuralisme philosophique les moments des années 60 tout ça ce sont des problèmes en même temps épistémologiques puisqu'ils engagent une problématisation de l'anthropologie en tant que telle en tant que discipline et ce sont aussi des problèmes philosophiques et anthropologiques puisqu'ils impliquent une visée anthropologique une visée philosophique de l'anthropologie tout comme une visée anthropologique de la philosophie pour moi c'est très important ça c'est à dire comment comment inclure le projet philosophique de l'occident dans l'aventure humaine disons en mettant une version de la mythologie humaine au sens le plus large du terme comment inclure les mythologiques qui sont une partie de la philosophie occidentale dans la mesure que l'aventure c'est qu'il exprime dans son langage d'analyse celle et logos occidentale comment inclure ce projet dans le projet de l'aventure lui-même c'est à dire comment faire le mythologique à la lettre prendre à la lettre le mythologique quand il disait que les mythologiques sont finalement un mythe de la mythologie donc qu'est-ce que ça veut dire si on le prend vraiment à la lettre parce que Lustrous le prenait des fois à la lettre des fois pas donc le rapport entre une visée philosophique de l'anthropologie et une visée anthropologique de la philosophie pour moi sont en présupposition réciproques pour utiliser un concept célèbre de Deleuze et Guattari et finalement mais nullement parce que c'est moins important ce sont des problèmes aussi politiques je parlais de l'organisation évidemment je faisais un geste vers la politique parce qu'il s'agissait pour moi de tirer toutes les conséquences épistémologiques du mouvement de l'organisation politique du monde dans le monde dans lequel l'anthropologie s'est constituée et quelles sont les conséquences du tournant décolonial post-colonial pour la théorie anthropologique qui puissent aller au-delà d'un constat que le monde s'est décolonisé que le monde a changé mais qu'est-ce que ça implique pour la pensée qu'est-ce que ça implique au niveau du concept c'était ça pour moi la question quels sont les concepts anthropologiques adéquats à un monde décolonisé en trois mots disons il s'agissait pour moi de connecter la critique du fondement métaphysique du colonialisme qui a été entamée commencée par Lévi-Strauss notamment dans la race-histoire que je lis comme étant une critique du fondement métaphysique du colonialisme et a connecté ça avec la critique du fondement colonialiste de la métaphysique qui a été fait par le post-suit du culturalisme notamment par Foucault, Dehida et Deleuze comment connecter ces deux critiques la critique des fondements métaphysiques du colonialisme et la critique des fondements colonialistes de la métaphysique pour enfin produire quelque chose qui soit effectivement une métaphysique post-coloniale et une anthropologie post-coloniale aussi alors pour descendre un peu sur le monde vers le Montréal je peux donner une description très abrégée de mon travail en disant qu'elle a consisté mon travail en tant qu'ethnologue a consisté dans l'élaboration de deux théories locales des théories régionales sur des sociétés indiennes indigènes sud-américaines amazoniennes notamment d'abord une théorie sociologique qui établit qui pose le lien d'affinité le lien d'alliance matrimoniale comme étant le schème générique de la relation sociale comme le schématisme générique de la relation sociale dans le monde de l'amérandia c'est à dire que la sociologie amérandienne c'est une sociologie essentiellement basée sur le schématisme de l'affinité c'est à dire l'alliance matrimoniale et non pas sur le schéma de la fraternité de la ressemblance en tant que fondement de la relation c'est à dire une sociologie donc où la différence plutôt que la ressemblance est le schématisme relationnel fondamental puisque évidemment l'affinité suppose que les deux partenaires d'une relation soient dans un rapport différent vis-à-vis des termes de liaison tandis que la fraternité au contraire suppose précisément le contraire que les deux termes de frère de germain aient le même rapport au terme des liaisons en l'occurrence les parents le père etc donc c'est un peu ces deux triangles là le triangle de l'affinité comme deux hommes connectés par une femme ou deux femmes connectées par un homme plutôt que le schématisme de la fraternité deux personnes liées par une relation identique à un tiers un troisième terme qui me paraissait être la figure géométrique disons de la sociologie indigène l'affinité de l'affinité on va voir que c'est un il s'agit d'une affinité virtuelle et on va en parler ensuite l'autre volet de la théorie c'était le volet cosmologique donc ça c'était une théorie sociologique l'affinité on voit bien comment elle peut être connectée avec le structuralisme classique puisque le structuralisme c'est le structuralisme sociologique disons qui c'est une théorie de l'alliance du mariage comme étant une alliance sociale fondamentale etc. ensuite une théorie cosmologique qui avance une qui propose une redistribution de valeurs attribuées par la métaphysique occidentale aux catégories de la nature et de la culture c'est la théorie qu'on a baptisé à mon grand nombre il faut dire à mon grand regret de perspectivisme au des multinaturalismes un mot que je préfère puisque c'est moins équivoque que perspectivisme parce que perspectivisme donne lié à toutes sortes d'interprétations subjectivistes qui ne sont pas prêtes mais bon on va en parler et donc cette théorie cosmologique c'est la théorie c'est une théorie c'est une méta-théorie c'est une théorie sur les théories indiennes c'est-à-dire c'est une théorie sur ceux qui sont les idées indiennes à propos du monde de l'homme des animaux des espèces et cette théorie cosmologique le perspectivisme ou le built-inaturalisme prend à disons à contre-courant à contre-poil certains postulats de base d'anthropologie industrielle évidemment et cette théorie peut être décrite tout comme j'ai décrit la sociologie comme étant une sociologie de l'affinité cette théorie peut être décrite comme une théorie du malentendu communicationnel de l'équivoque en tant que fondement de la relation entre les espèces en tant que fondement de la relation interspécifique entre les humains et les non-humains disons une écologie de l'équivoque une écologie de l'homonymie le fait que les rapports entre les espèces ou entre les différents types d'êtres qui peuplent le monde ne sont pas des rapports du type synonymie mais du type homonymie c'est-à-dire au lieu de trouver parce que l'anthropologie se conçoit toujours comme au fond disons comme une espèce de la tâche de l'anthropologue c'est la tâche de trouver les synonymes c'est-à-dire qu'on va vers notre culture on va voir quels sont les synonymes de nos catégories à nous on a une espèce de dictionnaire culturel il faut voir parce que les synonymes sont même référence différentes façons d'exprimer de symboliser cette référence là les objets sont constants ceux qui changent sont les mots c'est-à-dire les représentations les idées que les gens ont donc il faut toujours chercher les synonymes la théorie indienne que j'avais imaginée si vous voulez c'est plutôt le contraire c'était cette théorie où ceux qui changent ce ne sont pas du tout les noms mais ce sont des choses qui changent les mots restent constants et donc ça donne lieu à toutes sortes d'équivoques parce qu'un équivoque c'est essentiellement un problème d'homonymie on a le même mot pour deux choses différentes on va voir comment ça se passe si on connecte les deux théories si on relit la théorie cosmologique la théorie sociologique si on aspire à une théorie une grande théorie unifiée de la pensée amazonienne on arrive à quelque chose comme une cosmopolitique au sens c'est un guérien du terme une cosmopolitique indienne qui finit par dissoudre toute toute distinction entre cosmologie et sociologie une distinction disons vénérable de l'anthropologie c'est une distinction durkhanienne entre institutions représentations choses mots enfin les idées que les hommes ont les choses que les hommes font etc. c'est une distinction qui traverse l'anthropologie qui est absolument fondamentale une cosmopolitique dissout cette distension et à mon avis elle peut être à cette théorie on peut donner le statut intégral d'une métaphysique indienne métaphysique évidemment théoriquement reconstruite par l'analyste puisque les indiens n'ont pas de métaphysiciens professionnels avec quelques exceptions avec quelques exceptions quand même et j'ai dit professionnels parce que les métaphysiens amateurs ils le sont tous comme moi bon cette métaphysique c'est une métaphysique de la différence une philosophie de l'altérité en tant que lien primordial c'est-à-dire de l'altérité comme étant antérieure et antérieure je n'arrive jamais à distinguer ces deux ces deux phonèmes en français antérieure comme antérieure et intérieure comme intérieure en portugais c'est-à-dire l'antériorité et l'antériorité la différence comme étant l'altérité comme étant antérieure et intérieure à l'identité c'est-à-dire une métaphysique de la préhension pour employer les mots de Whitehead que j'ai trouvé heureusement après avoir employé les mots prédation pendant des années sous les protestations de tous mes collègues qui disaient prédation c'est un mot trop dur trop fort trop méchant ça rend les indiens trop méchants de dire qu'ils ont une métaphysique de la prédation et oui peut-être vous avez raison finalement et donc quand j'ai tombé sur les mots Whitehead de préhension qui grosso modo se disons adresse le même genre de questions c'est-à-dire que l'être se constitue comme prédation des autres êtres ils n'ont pas de sens ils ne sont constitués que de les relations aux autres êtres et donc c'est un rapport qu'on pourrait appeler si on était indien on dirait prédation si on était en anglican en philosophe anglican on dirait prédation mais finalement c'était à peu près la même chose que je disais avec ces deux mots-là donc cette métaphysique l'impression de la prédation ça correspond à une philosophie sociale qui a l'ennemi plutôt que l'ami comme schéma relationnel transcendant de base c'est-à-dire c'est-à-dire une espèce d'antiphilie philosophique ou sinon une antiphilosophie ou sinon une sophie antiphilique tout en tout en nous rappelant qu'en grec si je ne me trompe pas antiphilie ça veut dire réciprocité et non pas inimitié ce qui est quand même joli puisque ça nous conduit directement au problème des classes comme on passe de la réciprocité à la guerre par le bien de l'antiphilie c'est-à-dire d'un rapport à l'ennemi comme un rapport constitutif et ensuite il faut dire que cette métaphysique est métaphysique intégralement complètement à 100% relationnelle ici nous sommes dans un débat je l'exprime de cette façon parce que je veux que cette caractérisation intervienne disons contre dans un débat tout à fait très actuel sur les ontologies relationnelles processuelles d'un côté les ontologies object-oriented au substantialiste de l'autre côté c'est un débat qui maintenant fait rage dans certains milieux notamment en Angleterre et dans d'autres pays parce que la métaphysique est redevenue en Angleterre et aussi en France d'ailleurs une occupation respectable c'est qu'elle n'était pas jusqu'à très peu de temps mais maintenant c'est légal de faire de la métaphysique à nouveau ce qui est quand même une très bonne nouvelle je me rappelle que moi j'ai commencé à étudier l'anthropologie et la philosophie métaphysique c'était un mot maudit ontologiste un mot qu'on ne prononçait pas on était tous enfin linguistes on était tous linguistes on faisait tous de l'analyse conceptuelle on était tous enfin on demandait tous le jeu de langage et enfin ces choses en métaphysique et on était tous évidemment criticistes on est tous critiques on reste la folie mais bon et alors cette métaphysique intégralement relationnelle c'est ce que j'appelais une métaphysique cannibale précisément c'est à dire une métaphysique où l'avoir domine l'être pour employer la célèbre distinction de Gabriel Targ qui a joué un rôle tout à fait fondamental dans mon imaginaire comment traduire ses idées indiennes dans un vocabulaire philosophique occidental Targ a été absolument fondamental pour ça où il dit là la métaphysique aurait beaucoup mieux marché si elle avait choisi le verbe avoir plutôt que le verbe être comme son verbe de base puisque avec l'être de l'être ça ne sort il ne sort rien si on commence avec l'être on n'arrive nulle part puisque de l'être on ne peut arriver qu'à des tautologies tandis qu'avec l'avoir on pose d'emblée un autre quelque chose qui est ce qu'on a donc cette transitivité de l'avoir donnerait au verbe avoir un rendement métaphysique plus grand que le verbe être et donc il proposait d'une façon un peu fantasque de dire il faut faire une métaphysique à partir de de l'avoir donc ce n'est même pas une ontologie on ne peut même pas parler d'ontologie c'est ça puisque ce n'est pas l'être c'est l'avoir c'est l'écologie je pense qu'on dit écho avec un H je pense non qu'on dit pour il y a un mot grec pour l'avoir logique au lieu de l'être logique je ne sais pas comment on dit ça en grec mais enfin et l'état a été important dans ce sens là c'est à dire métaphysique cannibale dans le sens que l'avoir prédomine sur l'être puisque l'être est toujours dehors l'être de l'être l'être d'un être d'un étant est toujours ailleurs et donc il faut l'acquérir il faut établir une relation avec cet extérieur pour pouvoir gagner une espèce de droit temporaire à une quelconque substantialité il faut dire que cette métaphysique relationnelle n'est pas réductible bien au contraire aux théories relationnelles de l'identité qu'on trouve partout en anthropologie notamment chez le 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 de l'identité où la relation est moyenne pour la fin de telos qui est l'identité les identités sont les telos de la relation le contraste vise la production de moi au pluriel qui se ce qui devienne auto-identique dans la mesure où ils se conçoivent comme différents de tout ce qui n'est pas eux c'est-à-dire enfin l'opposition distinctive qu'on connaît c'est exactement ça qu'on ne veut pas cette conception diacritique de l'identité qu'on appelle relationnelle bon j'ai parlé de la cosmopolitique comme une théorie unifiée cette théorie unifiée inclut comme son composante centrale une ethno-anthropologie ethno-anthropologie comme l'anthropologue parle d'ethno-botanique ethno-zoologie ethno-science c'est-à-dire une anthropologie telle que conçue et pratiquée par les autres donc dans ce sens-là elle elle inclut cette cosmopolitique une ethno-anthropologie c'est-à-dire une théorie qui contient une description une description de soi-même d'elle-même et une description ou plutôt une contre-description de l'anthropologie occidentale c'est-à-dire l'ethno-anthropologie occidentale c'est-à-dire que cette ethno-anthropologie s'épose d'anglais comme un discours en position d'interlocution n'est non pas en position d'objet vis-à-vis l'anthropologie que nous nous pratiquons nous les académiciens étions de la tradition intellectuelle occidentale donc la décision disons anthropologique ou philosophique si vous voulez prise dans ce processus de construire la cosmopolitique indienne c'était de prendre le discours indien en position de mettre ou l'admettre en position d'interlocution et non pas en position d'objet donc ce n'est pas quelque chose sur lequel on parle mais c'est quelque chose avec lequel on parle et qui nous parle donc c'est ça c'est mon interprétation du thème latourien de l'anthropologie symétrique il faut symétriser l'anthropologie elle-même et donc prendre l'anthropologie des autres comme le vrai objet de l'anthropologie ce que l'anthropologue étudie ce sont toujours d'autres anthropologies et rien d'autre et bon ça c'est mon c'est ce que j'ai fait les métaphysiques cannibales sont un peu l'histoire plutôt le manifeste parce qu'il y a un côté un peu manifeste dans ce livre de ce trajet là et de conséquences de ce trajet pour 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 l'anthropologie de conséquences possibles de conséquences virtuelles de conséquences désirables ou indésirables de ce trajet mais en même temps pour pour rendre ce enfin cette description que je viens de faire un peu plus concrète j'étais en train de grouiller quelques enfin des schémas que je fais que j'aime dessiner etc et je suis tombé dans un très beau dessin que je pense qui capture toute ma ma trajectoire enfin le réseau j'ai dessiné un rhizome en fait qui contient tous les éléments du livre tous les éléments de notre discussion et je vais essayer de le retracer ici parce qu'il inclut d'autres personnages auxquels je n'ai pas fait référence jusque là qui est en fait qui appartiennent à la préhistoire de mon anthropologie et qui sont revenus comme des dinosaures pour regagner de la vie et ce sont des personnages de la scène intellectuelle brésilienne du modernisme brésilien enfin ce sont les célèbres anthropophages du mouvement anthropophage et qui en fait j'ai commencé j'ai entré en anthropologie par cette porte là parce que j'ai été en fait je me suis intéressé à l'anthropologie par le biais de la littérature la théorie littéraire la poésie la poésie concrète brésilienne de Val d'Andrade et tout ça et c'est comme ça que j'ai passé à l'anthropologie et j'ai tombé comme par hasard sur des gens qui avaient une tradition culturelle des gens je veux dire des indiens qui étaient anthropophages eux-mêmes non au sens littéral puisque il y a très longtemps qu'on ne mange personne au Brésil par avoir au ras de moi mais qui était qui avait un qui donnait un lieu à l'anthropophagie au pénibalisme tout à fait central dans la mythologie dans l'art scatologique et posthume et dans l'art cosmologique en général mais donc c'était une espèce de coïncidence parce qu'il y a d'autres peuples indiens qui je ne vais pas me dire sur lesquels le cannibalisme n'a pas une importance significative mais je suis chez eux-mêmes sur lesquels j'ai tombé ils étaient en fait descendants des toupiques du 16e siècle ils parlaient la même langue très modifié mais la même langue quand même j'ai pu apprendre la langue en lisant le grammaire des jésuites du 16e siècle donc et qui avait gardé quand même le le fondement de la poésmologie des toupinambas qui était à Rio de Janeiro et à Sampordo quand le français y était quand Théry et les rites avait Abville œuvreux un chier tonobre enfin les grands chroniqueurs du 16e siècle brésilien ont été et je vais revenir à Oswald de Andal aussi par ces vêtements parce que je compte pouvoir enfin je recommence à m'intéresser à la littérature brésilienne comme comme un haut lieu de la cosmopolitique indienne par enfin grâce à plusieurs médiations et plusieurs aussi rencontres contingents mais de toute façon alors j'aimerais bien faire ce tableau là parce que j'en suis très fier il est joli d'abord il a besoin de trois couleurs plutôt de deux couleurs deux couleurs deux couleurs ça suffit une couleur pour le nom propre et d'autres pour le pour le concept on peut prendre le concept comme comme noyau et le nom propre comme comme relation ou vice versa on va faire un accord avec notre métaphysique substantialiste on va prendre les individus le nom propre comme des noyaux et le concept comme des relations parce que bon c'est plus facile à dessiner bon le premier nom qu'il faut mettre c'est le bistros qui était enfin le il m'a donné tous les instruments de bord c'est à dire le concept les problèmes qui m'ont qui m'ont guillé c'était le c'était le problème qui était dans le bistros par exemple la question du rapport entre culture et série qui m'a toujours paru un problème absolument central dans le bistros avec sa célèbre distinction entre totémisme et sacrifice qui structure la pensée sauvage et qui oppose d'un côté les mythes qui appartient à la colonne du sac de la structure et du totémisme et le rite qui appartient à la colonne du sacrifice et du rite et du et de la métonymie c'est à dire c'est structure métaphore totémisme classification et de l'autre côté sacrifice métonymie imaginaire et non pas symbolique comme l'autre religion et essentiellement mensonge ça c'est le domaine du mensonge du faux et ça c'est le domaine du vrai l'idée que on a pensé sauvage à cette côté mais le structuralisme en fait est mieux taillé pour étudier le vrai évidemment et donc ce n'est pas par azac le bistros s'est concentré sur la structure la mythologie la métaphore et il y a décrit l'autre l'autre père l'autre élément du père ce que j'appelle le côté obscur de la lune structuraliste avec des mots franchement de fois franchement péjoratifs illusion mensonge essaie de désespérer de rattraper la continuité avec les rênes et si évidemment il y a la grande opposition derrière là c'est l'opposition continue discontinue continue du discret qui est à mon avis le mythème de bistrosien par excellence c'est le mythème d'opposition du discret et du continu c'est un peu la machine héliatique qui fonctionne comme le dernier philosophe présocratique cette opposition me posait un problème puisque je m'intéressais au hit je m'intéressais à des processus qu'avaient liés dans le réel comme le cannibalisme pourquoi les gens avaient-ils besoin de manger de manger en chair leur ennemi plutôt que de dire qu'ils mangeaient plutôt que de faire des gestes rituels mais ils ressentaient ces besoins de passer par l'acte c'est à dire pourquoi qu'est-ce qu'on gagnait avec le passage à l'acte si le sens était entièrement du côté de la structure entièrement du côté de l'opposition du germain du côté de la métaphore qu'est-ce qu'on gagne quand on passe à l'acte et bon notre thème d'illustration pour moi tout à fait important c'est évidemment échange et alliance celui-là remonte plutôt à toutémisme aujourd'hui à la pensée sauvage celui-là évidemment à structure alimentaire de la parenté et comme vous savez évidemment échange c'est un mot qui est tombé en totale comment on dit en popularité pendant très longtemps tout le monde faisait la critique de l'échange à commencer par Donnex d'ailleurs l'échange était quelque chose qu'ils ont considéré comme un très mauvais concept et on a proposé plusieurs concepts de réchange ou d'autres problématiques qui puissent échapper de la question de l'échange on va voir que par là on arrive d'un côté dans l'antiédite d'un autre côté chez Pierre Clastres évidemment qui a essayé de proposer une théorie de la guerre indienne comme une espèce de guerre anti-l'échange c'est-à-dire une société contre l'échange il est dit avec ces mots-là c'est-à-dire la guerre la société primitive est une société contre l'échange et en même temps il a fait cette distension qu'Anna-Claudia a montré hier il y a l'échange au niveau anthropologique et de la guerre anti-échangiste au niveau ethnologique ou au niveau politique l'échange est très bon pour passer de l'animal à l'homme mais il n'arrive pas à expliquer ce qui est singulier chez les indiens qui est ce truc de l'état et ça ça passe par une négation de l'échange j'ai trouvé cette solution toujours j'ai toujours trouvé cette solution peu satisfaisante peu satisfaisante je pensais qu'il fallait quand même faire quelque chose là-dessus mais bon échange et alliance une autre idée importante c'était et à mon avis c'était une idée absolument centrale sur David Strauss une de ces idées qui était contre-dominante comme je disais ambivalente qui était là mais en espèce d'interligne qui était l'idée que du dualisme au furiel du dualisme en déséquilibre perpétuel en perpétuel déséquilibre l'idée que tout dualisme est asymétrique les dualismes posés par l'imagination humaine par les sociétés amérindiennes par les organisations sociales sont des dualismes asymétriques puisque le monde contient une asymétrie fondamentale la pensée essaie de diviser le monde en deux de classer le monde en des classes isomères et elle n'arrive pas et donc il faut que le dualisme se multiplie pour qu'il puisse rattraper l'asymétrie du réel mais il y a toujours quelque chose qui fouille pour employer une citation de Deleuze pour décrire cette conception de Vistrossien que le monde contient une asymétrie première ça c'est le monde de Vistross et donc cette idée de dualisme des églises perpétuelles ça aboutit à un concept indigène tout à fait fondamental qui apparaît dans l'histoire des lynx qui a le concept de jumeaux inégaux et dès que la gemellité dans la pensée amérindienne est toujours conçue comme une relation avec un clé qui amène une petite différence entre les deux termes les jumeaux ne sont jamais égaux mais ils ne sont non plus opposés comme dans notre tradition où les jumeaux sont soit identiques soit antagoniques de Vistross de dire les jumeaux amérindiens ne sont l'un d'un autre ils sont légèrement différents et c'est une défine quand même parce que l'idée c'est que les jumeaux ils commencent comme égaux et ensuite ils commencent à dériver il y a un qui toujours va vers enfin sinon ils commencent déjà comme étant des pères différents par exemple les jumeaux de pères différents c'est comment dans l'Amazonie l'idée que une femme peut avoir plusieurs si elle a des relations sexuelles avec plusieurs hommes elle peut avoir des enfants de plusieurs hommes en même temps c'est à dire que les jumeaux peuvent avoir des pères différents et donc c'est un thème commun de la mythologie amérindienne Toupie en l'occurrence même gens qui font le cannibalisme et tout ça l'idée que le monde doit commencer avec deux héros qui sont des jumeaux inégaux c'est le déburge et le trickster le decepteur cette cette inégalité cette asymétrie a un rapport avec ce que c'est le dualisme des églises perpétuelles dont l'Evistros parle inégaux c'est à dire une jumeilité impaire pourrait-on dire et qui m'intéresse parce que ça a un rapport à la question à mon avis de comment quelle serait la théorie de l'Evistros du multiple de la multiplicité puisque l'Evistros dit quelque part Patrice qui est le grand spécialiste peut me corriger là dessus il y a deux façons de concevoir le 1 ou le 2 soit le 1 comme le 2 comme division d'une unité originaire soit le 1 comme le 2 comme les conditions pour former l'unité quelque chose je me rappelle plus actuellement il y a l'idée qu'il y a deux façons de concevoir les rapports entre le 1 et le 2 avec la gemellité inégal je pense que l'Evistros va au-delà et ce qu'il propose c'est l'idée que le 2 est un cas particulier du multiple c'est le minimum c'est le plus petit multiple commun pourrait-on dire donc le 2 n'a pas un rapport avec l'un mais un rapport avec le multiple le 2 c'est le multiple le plus simple qu'on puisse concevoir et non pas une figure du 1 une condition du 1 quelque chose qui soit dans le rapport dialectique avec l'unité mais plutôt dans le rapport non dialectique avec la multiplicité bon il y avait bien évidemment la question nature-culture qui est structure de mythologique et qu'on a toujours dit comme étant l'Evistros comme disant que soutenant que la mythologie amérénienne sont comme les nôtres elles décrivent des passages d'un état de nature à un état de culture tout comme Prométhée tout comme Rousseau tout comme tout le monde c'est-à-dire que ce sont des mythologies qui décrivent le processus d'hominisation c'est-à-dire de séparation de l'humanité vis-à-vis une animalité primaire originaire et moi je trouvais que ça n'était pas du tout ce que les mythologies elles-mêmes décrivaient sauf dans la première partie la première moitié du cru de vie à la mesure qu'on marchait dans le livre on voyait de plus en plus des mythes qui parlaient exactement de comment on fait ce que les histoires appellent la marche régressive les mouvements rétrogrades de la pensée amérénienne qui va de la culture vers la nature qui raccourcit que les écarts qui en fait aspirent à une sorte de diminution précisément qui va vers le continu précisément donc il y a un rapport complexe parce que l'opposition entre nature et culture est elle-même une opposition entre le continu et les discrets et elle-même elle est discrète elle est discontinue par contre il y a des moments où la mythologie pose la position comme une opposition continue et donc il y a toute une question compliquée là-dessus qui va aboutir au perspectivisme comme en fait une espèce d'inversion de cette distribution là on va on va arriver bon ça c'est les mystros disons grosso modo et les mythologiques comme si vous comprenez le mythe de la mythologie c'est-à-dire la mythologie la mythologie comme étant dans un rapport des continuités épistémiques pourrait-on dire c'est non épistémologique ou du moins épistémique avec le mythe qu'elle décrite puisque il dit la théorie de Freud sur Édipe c'est une version du mythe d'Édipe la tragédie d'Édipe tout comme la tragédie est une version du mythe d'Édipe et donc mon livre sur les mythologies amérindiennes sont aussi à sa façon c'est à sa façon exactement celle-là où le bar blesse mais bon les mythologiques sont à sa façon la série est à sa façon le mythe de la mythologie et ma question c'était de prendre ça sans façon de prendre exactement qu'est-ce que c'est que ça veut dire quels sont les mythes de la mythologie ça c'est l'illustre ce thème que je enfin comme je l'ai lisé l'autre enfin l'autre nom propre qui a a été décisif pour ce projet c'était évidemment Denis de Guattari seul et ensemble je ne distingue pas là-dessus évidemment ici on fait la connexion par le par l'intermédiaire du chapitre 10 du mille plateaux qui commence avec une critique de l'opposition entre structure-série dans le structuralisme et propose le concept de devenir comme une espèce de troisième type de relation plutôt troisième concept de relation duquel la structure et la série étaient des sortes de stabilisation de dégénération de fige enfin quand le devenir se fige il donne soit la série soit la structure mais c'est précisément sur cette position-là que le chapitre à mon avis le plus important pour moi à mon avis non le plus important pour moi certainement de l'ulte c'est le chapitre 10 le devenir femme devenir animal devenir imperceptible etc et il commence avec une méditation sur le bistrône la notion d'échange et d'alliance évidemment ça nous connecte avec les Guattari par deux voies par l'antiédip d'un côté avec la critique de l'échange comme concept princeps et la production du concept de production comme le concept princeps le concept ontologique princeps c'est-à-dire la production tout est production comme ça que ça commence dans la page 4 de l'antiédip tout est production et implicitement c'est comme c'est le bistrône qui disait tout est échange en fait il l'est dit tout est échange et donc il y a d'abord ce rapport polémique antagonique de l'antiédip avec le bistrône c'est l'anti-échangisme de Deleuze et Guattari qui passe par plusieurs voies depuis les ethnomarxistes comme les éclastres français c'est-à-dire des africanistes en fait qui étaient copains de Guattari Cartier Adler Meyassou Theret et d'autres et et d'autres côtés ça passe par la lecture que Deleuze a fait de Nietzsche très tôt Deleuze oppose Nietzsche à Mauss enfin l'échangisme de Mauss à la conception de la dette nietzschéenne enfin il part du vol du don etc il y a toute une disons une attitude anti-échangiste qui est en fait anti-structuraliste chez Deleuze depuis au moins depuis son livre sur Nietzsche ou la première page je commence avec déjà cette idée que cette déclaration anti-échangiste de l'autre côté il y a mille plateaux avec le concept qui à mon avis est absolument central dans le livre je crois qu'il ne soit pas mis en exergue comme ça c'est le concept d'alliance démonique le concept d'un pouvoir disons infernal d'un pouvoir contre naturel de l'alliance d'alliance contre nature finalement c'est à dire que s'ils ont pas mal de choses disons méchantes à dire sur l'échange par contre l'alliance elle change les statuts quand on passe de l'antidipe à le mille plateaux dans l'antidipe l'alliance est interprétée en termes strictement de l'istreux comme alliance comme alliance matrimoniale entre deux humains des lignages et donc subordonnés à une filiation comme ils appellent une filiation intensive primordiale c'est les mythes de Gaugan que Cartier Adler les ont offerts et qu'ils ont aussi dans l'analyse par Adré et Cartier Adler a été lourdement informés par Guattari et Deleuze mais voilà c'est le mythes de Gaugan qui est transformé dans une espèce de métamite c'est les sauvages de l'antidipe c'est-à-dire c'est les mythes des sauvages des sauvages barba civilisés les Gaugans font des sauvages et donc ici il y a une opposition on échange un extensif versus filiation intensive il y a toute une théorie de la parenté là-dedans qui est une théorie antinimistrocienne qui est exposée dans sauvages barbares civilisés à partir de la cosmologie de Gaugan de la mythologie de Gaugan et qui oppose filiation alliance et la filiation apparaît deux fois filiation intensive primordiale l'oeuf l'oeuf primordial etc et la deuxième fois qu'elle apparaît elle apparaît comme filiation extensive associée à l'alliance la filiation se divise entre filiation et alliance dans le monde actuel la filiation intensive et virtuelle est première mythique etc quand on va vers les choses ont changé à mon avis d'abord parce que la production en tant que catégorie métaphysique centrale passe un peu à l'arrière fond il parle beaucoup moins de production dans ce livre-là et à mon avis le concept qui joue le rôle que le concept de production a joué dans l'antédipe c'est-à-dire le rôle pour bloquer le concept de représentation parce que la production dans l'antédipe c'est un concept pour bloquer la conception représentationaliste de l'inconscient la métaphysique représentationnelle de l'humain c'est-à-dire le théâtre l'inconscient comme théâtre etc on a l'inconscient comme usine comme production etc le concept qui joue le même rôle je pense mais le plateau ce n'est pas du tout le concept de production c'est le concept de devenir qui va jouer ses rôles disons de mouvement anti-réprésentatif et le devenir comme ils disent d'une façon tout à fait comment dire qui laisse revers puisque si on vient de fermer l'antédipe on commence à lire le même plateau on passe de déclaration du genre tout est production à de déclaration du genre le devenir n'est pas productif il n'est surtout pas productif il n'est pas filiatif le devenir appartient à l'ordre de l'alliance donc on a quelque chose qu'est-ce que s'est passé entre la filiation intensive la filiation productive la production désirante comme étant la production comme étant le geste fondamental un monde où c'est l'alliance contre nature c'est le devenir qui devient le concept productif si j'ose dire dans ce dans ce système c'est ce qu'ils appellent l'alliance démonique bon mon interprétation grosso modo c'est que l'antédipe c'est un livre d'anthropologie et l'élimine plateau n'est plus un livre d'anthropologie c'est un livre qui parle de toutes les espèces l'humain et l'anonymat entre en résonance entre en relation beaucoup plus intime que l'antédipe qui est un livre qui est construit en fait comme une anti-anthropologie donc qui parle la langue de l'anthropologie la langue de la filiation de l'alliance qui parle de l'évi-straussien qui parle qui prend l'évi-strauss sérieusement c'est à dire qu'il n'est pas d'accord avec l'évi-strauss mais accepte le terme de la discussion par exemple il accepte le terme de l'évi-strauss que c'est par la parenté que l'homme devient homme la parenté c'est un instrument d'hominisation ça il le garde ils font toutes sortes d'opérations enfin comment dire abominables avec ça mais ça reste quand même un livre d'anthropologie alternative un livre d'anthropologie et je pense qu'à Mille-Plateau on est parti ailleurs ça c'est ma lecture évidemment et avec Mille-Plateau on est déjà dans un autre monde un monde qui ne donne pas d'importance à la distinction humain non humain cette distinction la plus structurante comme c'est à cause de ça que l'alliance se devient l'alliance en fait interspécifique ce sont des alliances humains animaux qui passent au premier plan ce sont des sorciers vous vous souvenez bien ce sont réflexions d'un sorcier souvenir d'un sorcier souvenir d'un spinoziste souvenir d'un bergsonian tout ça apparaît dans ce chapitre à mon avis le chapitre central du livre pour penser sa différence avec l'antidique avec évidemment le premier rhizome bon ici il y a aussi Clastres un auteur qui joue un rôle fondamental pour dans l'antidique et dans le milplateau mais surtout dans le milplateau et qui et qui les a donné à mon avis des concepts fondamentaux non pas directement mais qui les a inspirés le concept d'état tel qu'il est développé dans le milplateau et en antidique évidemment c'est pas un concept clastriens mais ça doit beaucoup aux idées de Clastres au sens que l'idée de société contre l'état faisait partie disons du 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 répertoire mental de Guattari de Velez quand ils étaient en train d'écrire sur les livres là et donc l'importance de l'état en tant que personnage disons dans ces livres à mon avis passe par Clastres et l'autre évidemment c'était la guerre la machine de guerre qu'ils interprètent d'une façon différente de Clastres évidemment parce que la machine de guerre n'appartient plus au monde primitif assez au monde du momade etc mais la machine de guerre en tant que mécanisme de conjuration de l'ennemi mortel de l'état étant la machine de guerre c'est une idée quand même clastrienne qu'ils ont évidemment inclus dans un système énormément plus puissant que celui de Clastres qui était un auteur incomplet disons mais il y a ce rapport là et Clastres évidemment ça nous reconnecter avec le Distros parce que il avait sa théorie contre l'échange contre l'idée que la guerre est contre l'échange etc notre concept fondamental ici qui nous permet de connecter Clastres de les Ouattaris plutôt négativement mais bon c'est le concept de segmentalité d'un plateau qui à mon avis est un concept absolument central dans le livre un concept morphologique c'est-à-dire tout comme le devenir c'est le concept dynamique de segmentalité c'est le concept architectonique disons je voulais faire une analogie un peu mais qui est l'idée de segmentalité souple versus de segmentalité résonante c'est comme ça qu'ils réalisent Clastres ils redéfinissent l'état comme étant en effet de la résonance de la segmentalité ce qui rend l'état beaucoup moins comment dire réifié beaucoup moins personnalisé que chez Clastres l'état a des fois l'impression d'être quelque chose qui peut entrer dans la salle et tuer tout le monde enfermer tout le monde faire une opération de transcendance généralisée donc ici il y a guerre évidemment qui nous connecte avec ça avec tout ça il y a état il y a la question de l'anti-échange et l'échange bon les mythologiques en tant que méta-mythe nous connecte avec de l'Église Guattari par le concept de Rizom parce que vous vous souvenez que Rizom est un concept qui a été proposé par de l'Église Guattari comme étant l'ennemi de la structure c'est l'antique structure par définition la structure est toujours aborressante le Rizom c'est le contraire de la structure c'est-à-dire il y a une paire polémique structure Rizom l'arbre c'est la structure et le Rizom c'est l'antique structure le structure c'est le réseau et quoi qu'il ne parle pas de Lévi-Strauss dans ce chapitre-là c'est clair que la structure ça veut dire aussi tous ces gens l'istro-sturaliste Chomsky ils paient tous ensemble jusqu'à un certain point mais bon ça c'est le monde de la structure c'est-à-dire un truc transcendant qui plane dessus le réel et qui donne ses règles les règles combinatoires et qui sont en français la loi la structure c'est la loi c'est la loi qui donne le jeu de combinaisons possibles etc. les raisons c'est au contraire la structure émanente c'est la relation émanente et tout ça bon en lisant la mythologie qu'une chose d'abord qu'il faut dire c'est que Lévi-Strauss sauf les américanistes presque personne n'a dit les quatre mythologiques les sept mythologiques en son entièreté Lévi-Strauss qu'on connaît c'est la pensée sauvage la structure mentale de la parenté et quand même peut-être la première moitié de la structure de la parenté et la pensée sauvage et le cru les couilles probablement mais les quatre volumes qui sont énormes qui sont parfois très ennuyeux et ensuite les trois autres tout ça il faut quand même être soit Lévi-Strauss patenté soit américaniste on est forcé de le lire par devoir professionnel alors si on lit les mythologiques on s'étonne d'abord de voir combien rarement le mot structure est employé il y a très peu de structures dans les mythologiques il existe on le trouve mais surtout dans des légendes de figures jamais comme un concept plutôt comme un terme de description d'un diagramme la structure de mythes telles ce sont des noms qui ont disons une valeur une valeur conceptuelle très très faible par comparaison à la notion de structure dans la structure élémentaire de la parenté où le livre s'appelle structure élémentaire de la parenté et nous donne les trois structures élémentaires de la parenté il y a trois on voit le mythologique il n'y a pas de structure élémentaire de la mythologie du tout donc il n'y a aucun moment et aucun lieu Lévi-Strauss énonce l'idée qu'on pourrait avoir des structures élémentaires de la mythologie et surtout il ne nous décrit pas les trois ou quatre cinq ou six structures élémentaires de la mythologie il ne nous donne que des mythes des mythes qui sont liés à des mythes par des transformations partout en fait le concept central ce n'est pas du tout ce mythes de structure c'est le concept de transformation qui est le concept central de mythologie c'est-à-dire que les mythes sont liés par transformation ces transformations ne font que des structures disons temporaires locales labiles le vrai opérateur ça la transformation et les objets qu'ils constituent ne sont pas des transformations ne constituent des structures au sens comment dire bourbachien bourbachiste du terme mais plutôt d'autres objets et si on veut voir si on veut savoir qu'est-ce que c'est un rhizome le meilleur exemple que je connais c'est le mythologique parce que les mythes de la mythologique forment un rhizome gigantesque transcontinental de trois continents qui a des milliers de nœuds qui se connectent d'une façon latérale d'une façon complètement non arborescente ils n'ont pas d'origine ils ne sont que des versions les uns des autres il n'y a pas de centre il n'y a pas de noyau quoi que l'élistroise parle d'un myth unique quoi qu'il parle de régions privilégiées de l'Amérique et tout ça ce sont des choses qui vraiment n'ont pas l'importance du réseau dans lequel on peut entrer par n'importe quelle porte il n'y a pas d'entrée privilégiée le mythe de référence à ces noms c'est presque une ironie parce que ce n'est pas du tout une référence d'abord parce que le mythe numéro 1 et le mythe de référence on fait le constat après 4 pages 5 pages d'analyse le mythe de référence ce n'est en fait une version affaiblie inversée d'autres mythes qui en fait sont beaucoup plus référentiels par rapport au thème de l'origine de la culture de l'origine du feu que les mythes numéro 1 qui en fait n'est pas un mythe d'origine du feu mais un mythe d'origine de l'eau et il dit qu'il fait partie du groupe des mythes d'origine du feu et on tombe sur un mythe qui est l'origine de l'eau ensuite ces mythes affaiblissent toutes les oppositions que les autres mythes renforcent donc il a choisi comme une sorte de perversité un mythe qui n'est pas vraiment ne mérite pas le numéro 1 j'appelle le mythe numéro moins 1 comme multiplicité à moins 1 n moins 1 c'est le m moins 1 c'est le mythe négatif et en plus pour le comble de la perversité il choisit un mythe qui est en fait un mythe d'Édipe puisque ça commence avec l'anceste entre un jeune homme et sa mère qui est violée par le jeune homme qui se fait exhaler par son père qui veut le tuer et l'Église de dire ben voilà c'est un mythe d'alliance parce que comme les bourreaux sont matrilinaires l'enfant et sa mère sont en fait appartiennent au même clan parce que l'enfant appartient au clan de sa mère donc son père qui appartient à la moitié opposée est en fait en la fin de son fils et non pas en consanguin parce que le fils appartient au clan le fils est entièrement du côté de la mère et donc le père est en la fin le père est un beau frère de son fils dans ce sens qu'il appartient à la moitié opposée donc il y a le père le fils et la mère entre les deux au même titre qu'il y aurait une soeur entre deux hommes qui ferait le rapport d'alliance il a choisi exactement un mythe qui thématise l'anceste freudien pour dire que ce n'est pas du tout un inceste freudien c'est un inceste le distraussien c'est à dire un inceste entre frères et soeurs qui aliénent les beaux frères et donc ça donne toute la dermatologie du mythe donc il y a toute cette bon alors pour moi les mythologiques sont le premier exemple de rhizome bien écrit ce qui n'en va pas sans ironie et pour les bistrôses et pour les guatari puisque alors là tout ça c'était évidemment pour pouvoir écrire l'amazonie j'ai oublié de mettre la couleur où on avait comme question centrale qui en fait m'ont conduit à passer par là le cannibalisme qui était toujours codifié en amazonie dans un langage d'affinité c'est à dire d'alliance ça commence par le célèbre synonymie entre ennemi et beaux frères chez les topinambas c'est le même mot pour dire ennemi et beaux frères en topinambas donc ça ce qui faisait d'étranges effets si on était les bistrôsien puisque le lien avec le beau frère c'est le lien sociogénétique par excellence c'est par là que la société s'institue c'est par l'échange de femmes entre deux beaux frères et les mots pour beaux frères en topinambas étaient ennemis c'est quand même suggestif non pas pour démentir les bistrôses mais pour dire mais voilà probablement c'est l'ennemi qui est effectivement le lien fondamental dans cette société le rapport à l'ennemi qui constitue la société et non pas l'exclusion de l'ennemi qui la constitue comme telle autre thème fondamental et alors avec cannibalisme affinité évidemment on se connecte à de l'istrôse évidemment avec échange et alliance au mythologique par les biais plusieurs biais mais surtout par les biais du code culinaire parce que finalement le cannibalisme c'est une façon de manger et donc on passait de relations logiques et sociologiques à des relations corporelles à des modes de traiter le corps de l'autre à des modes d'avoir un rapport à la corporealité de l'ennemi il y avait ensuite ce que j'appelais l'affinité virtuelle qui était cet usage qu'on trouve déjà dans les articles de l'istrôse de l'affinité comme une relation qui est d'autant plus puissante d'autant plus affinale qu'elle n'est pas actualisée c'est à dire que le vrai affin les amazoniens en général les sociétés amazoniennes sont des sociétés endogames c'est à dire qu'on se marie de près et pour des raisons de politesse d'étiquette on n'appelle pas ces affins par des termes d'affinité on les appelle par des termes de consanguinité et on appelle par exemple son beau-père oncle même s'il n'est pas l'oncle comme il l'est fréquemment même s'il n'est pas ton oncle maternel tu l'appelles oncle puisque beau-frais beau-père c'est un mot trop fort c'est un gros mot en fait c'est l'équivalent d'un gros mot les termes d'affinité font un peu fonction de termes d'obscénité qui sont au bord de l'obscénité et donc on appelle beau-frère les pères de femmes auxquelles on ne s'est pas mariés parce qu'avec eux on n'a pas de relation les femmes d'autres villages de femmes distantes de femmes lointaines donc les gens des autres villages sont tous appelés par des termes d'affinité et une fois qu'on se marie à eux les termes d'affinité tombent parce qu'ils ne sont plus considérés comme propres et on passe à utiliser les termes de consagrinité et les attitudes changent aussi c'est à dire que l'affinité est d'autant plus affinale qu'elle est moins réalisée et à la mesure qu'on s'éloigne d'un centre disons d'identité le village le groupe de parenté d'égo et tout ça et on va vers l'extérieur le nombre des gens qui sont appelés par des termes d'affinité et la valeur guerrière polémique violente que les termes d'affinité vont gagner va en s'en montant donc l'affinité disons va dans une espèce de degré zéro qui n'atteint jamais le degré zéro parce qu'on est toujours on a toujours besoin des affins jusqu'à une espèce de degré maximal quand on est chez les ennemis et cette configuration sociologique a été plusieurs fois répérée en Amazonie mais elle a toujours été interprétée de cette façon là c'est à dire que les centres l'ego l'identité étaient considérés comme un valeur positif et à la mesure qu'on s'éloignait de ce centre c'était comme si la valeur allait en dégénérant en dépérissant en tombant c'est à dire que l'ennemi c'est le non-moi la fin c'est le non-consanguant ce qui est lointain c'est le non-proche donc c'est le modèle que Salins par exemple produit des aires de sociabilité etc c'est une conception tout à fait intuitive pour nous d'abord nous ensuite nos voisins ensuite nos ensuite nos ennemis ensuite les fantômes etc mais en fait ce que j'avais proposé c'est que on inversait ces vecteurs là et on faisait le centre le égo le soi est un cas particulier de l'autre de l'ennemi de la fin du beau frère donc au lieu de faire comme nous qui faisons beau frère à partir de frère au niveau même du vocabulaire beau frère brother in law hermano politico le mot pour pour le beau frère sont toujours des mots pour frère avec un modificateur c'est à dire que frère c'est le terme non marqué et le beau frère c'est le terme marqué je proposais à la marguerite d'inverser disons la distribution de la marque et poser le beau frère l'autre l'ennemi comme le terme non marqué et le le soi comme le terme marqué c'est à dire qu'il fallait faire du soi avec l'autre et non pas faire de l'autre à coup d'éloignement du soi et ça c'est l'affinité virtuelle évidemment ce qui est le plus au dehors ce sont les esprits et les animaux disons et alors le rapport d'affinité de mariage avec les animaux le rapport d'alliance avec les animaux de mariage d'alliance politique etc. ont un rôle fondamental dans l'Amazonie pour le germanisme pour la mythologie et tout ça la femme par excellence est un animal la femme mythologique le beau père mythologique est un animal et ça faisait quand même un contraste éloquent avec notre mythologie à nous notre mythologie de la culture qui est toujours une mythologie où il faut voler le feu à un père divin modèle grec le cannibalisme d'ailleurs passe aussi par cette connexion là c'est à dire il faut tuer le père ou être tué par le père ensuite on vole le feu du père et c'est un père du vin surhumain si on va avec la mythologie amazonienne que les ministres sont décrites on a le même problème la même problématique du vol du feu mais le beau père c'est un animal un prédateur animal auquel il faut soustraire le feu donc l'autre par excellence c'est un animal ce n'est pas un humain et la faim l'autre en tant qu'affin c'est un animal donc c'est l'alliance en terre spécifique qui nous ramène à l'alliance démonique dont parle les Aguatari c'est à dire l'alliance avec les non-humains comme l'alliance qui en fait définit les conditions intensives du système pour évoquer un passage énigmatique de les Aguatari parce que à un moment donné de l'antédite ils disent mais pourquoi finalement revenir au mythe après avoir parlé de l'antédite ils disent mais pourquoi revenir au mythe s'il y a une histoire des mythes de tragédie est-ce qu'il faut faire une production une usine etc pourquoi revenir au mythe c'est une question négative pour dire il faut jeter les mythes 40 pages 50 pages après ils se prennent au mythe de Gon et alors c'est un entre-tout ils disent mais pourquoi revenir au mythe pourquoi est-ce qu'on met le mythe de Gon alors à eux de dire le mythe de Gon est fondamental parce que le mythe nous donne les conditions intensives du système phrase mystérieuse j'ai toujours trouvé une sorte de phrase clé pour comprendre qu'est-ce que c'est que le mythe dans ce monde dans le monde des sauvages au sens de l'antédite les conditions intensives du système elles sont là elles sont c'est l'affinité virtuelle c'est le cannibalisme ça ce sont les conditions intensives du système parce qu'évidemment les gens ne se marient pas aux animaux dans la vie réelle la vie de tous les jours plutôt dans la vie réelle ils se marient mais pas dans la vie de tous les jours il faut quand même des conditions tout à fait spéciales pour se marier à un animal etc le troisième concept fondamental ici c'était le concept de perspectivisme de perspective sur lequel j'ai donc épilogué je ne pense pas qu'il y a besoin de revenir mais de toute façon c'est une doctrine si vous voulez ensemble d'idées de pratiques assez répandues en Amazonie en fait assez répandues dans les trois Amériques en fait assez répandues en Sibérie aussi et dans pas mal d'endroits du monde pas dans tous d'après lesquels tous les êtres tous les étangs toutes les espèces d'êtres qui existent dans le monde sont humains sont des gens plutôt sont des pôles sont des centres de subjectivité potentielle c'est à dire ce sont des points de vue d'après lesquels on peut décrire le reste des êtres et le monde en fait ne fait que de ce point de vue là il n'existe pas un monde et ensuite plusieurs points de vue il existe un monde composé d'espèces chaque espèce et quand je parle d'espèce je veux dire aussi bien des espèces au sens que nous l'entendons animaux plantes etc mais aussi type d'être natural kinds de pierres de montagnes de fleuves des arbres des animaux des esprits des artefacts des types de choses chaque type de choses est potentiellement un sujet c'est à dire un âme une âme ils disent non toute chose a une âme c'est le célèbre animisme dont de Scola qui est notre médiateur dans ce système avait construit le concept animisme c'est à dire l'idée que le monde est animé ça veut dire que tout le monde est animé ce n'est pas une question de classe de classification c'est à dire les indiens n'ont pas un catalogue dans leur tête en disant que telle chose est animé telle chose ne l'est pas tout est animé toute chose ne l'est pas tout est potentiellement animable tout est potentiellement redécrit comme étant un sujet comme étant comme ayant une âme comme ayant des désirs des volitions des intentions et en général des mauvaises intentions parce que ça c'est la chose la plus répandue au monde c'est que si tout le monde a des intentions si tous les êtres au monde ont des intentions elles doivent forcément être mauvaises parce que le monde n'est pas un paradis comme on le sait et donc le monde indien cette idée que tout est vivant ce n'est pas du tout un monde à la Walt Disney c'est directement le contraire c'est le monde où tout parle et il faut quand même savoir écouter parce que entendre parce que ce qu'ils disent ce n'est pas forcément des trucs agréables pour nous donc il faut être toujours aux aguets et c'est un monde dangereux un monde où tout est vivant Wallis Lispector la condecrivane qui a ces mots-là dans ce grand livre qui dit un monde qui soit tout vivant à la force d'un enfer c'est exactement ça c'est à peu près ce que les élians disent au centre alors le perspectivisme signifie simplement que tout être se voit comme un être humain c'est ce qu'ils disent les indiens les jaguars les crocodiles les arbres quand ils sont cheuseux hors de éloignés de nos yeux ils se révèlent comme étant des gens comme nous ils enlèvent leurs vêtements anatomiques distinctifs ils montrent leur essence humaine où ils se voient les uns les autres les êtres de la même espèce comme étant des humains donc tout être est pour soi-même humain par contre les êtres ne voient pas les autres êtres comme étant des humains et à nous non plus c'est à dire que les jaguars se voient comme des humains mais ils ne nous voient pas comme des humains du tout ils nous voient comme des porcs sauvages parce qu'ils nous mangent et comme les humains ne mangent pas des humains mais des porcs sauvages les jaguars quand ils nous mangent ils voient des porcs sauvages ils hallucinent disons de notre point de vue ils ont une sorte d'hallucination consensuelle collective des son espèce l'hallucination propre jaguar c'est de par exemple voir les humains comme des porcs sauvages voir le sang que les jaguars aiment lécher des porcs qu'il tue comme étant de la bière de manioc et donc ils sont en train qu'une jaguar dans la forêt qui est en train de lécher le sang d'une porc qu'elle a abattue ce qu'il est en train de faire de son point de vue est de boire de la bière que se saouler à la bière de manioc et en plus l'indien a raison parce que les jaguars quand ils boivent beaucoup de sang ils deviennent un peu saoules ils se saoulent des sang ils se rendent ivres des sang et donc toutes ces histoires de perspectives ont un fondement dans l'histoire naturelle assez costaud quand même bon alors si tout être se voit comme humain mais ne veut pas les autres comme humain ça nous pose une position plutôt délicate parce que nous aussi nous nous voyons comme des humains mais nous n'avons aucune assurance que cette façon de se voir corresponde à une quelconque vérité transpécifique à une quelconque vérité métaphysique stable à une quelconque essence puisque tous les êtres ont cette même hallucination de se voir comme des humains donc ça pose un problème pour des humains c'est comment ce qu'est-ce qu'on a de distinctif puisque le déja voir se voit comme des humains mais ils ont ce pot ce vêtement qu'ils mettent pour danser pour chasser pour apparaître que devons-nous faire avec notre propre corps pour pouvoir se faire un corps humain puisque tous les êtres se voient comme il y a un corps humain comment des humains doivent faire pour se produire un corps qui soit humain au sens nous les arauétais nous les tupinambas nous les kayapos et non pas nous les jaguars la première chose à remarquer c'est que la différence entre un arauétais qui soit une trubie amazonienne un kayapos qui soit une trubie amazonienne et un arauétais et un jaguar c'est une différence du même niveau c'est-à-dire qu'il n'y a pas une distension toute quelle entre deux tribus humains et les humains en tant que tels versus une espèce animale au contraire les différences entre les sociétés humaines sont conçues sur le même modèle que la différence entre l'espèce animale et vice-versa chaque espèce est une espèce de société la trubie des jaguars la trubie des singes le peuple de capybara et ainsi de suite c'est-à-dire que ce qu'on a ce sont des collectifs tous sur le même plan ou plutôt sous des plans qui sont comment dire mouvants comme ça il y a des collectifs qui sont des collectifs de gens parce qu'ils parlent la jean jaguar la jean souris la jean arbre un tel etc il y a des gens qui sont plus bêtes que d'autres évidemment il y a des gens qui sont plus les jaguars sont malins les tortues sont spécialement intelligentes il y a toute une sorte ils ne sont pas tous également humains il y en a qui sont plus humains que les autres il y en a qui sont plus humains que nous au sens qu'ils sont plus puissants surpuissants ce sont des surhumains dans ce sens-là les esprits en l'occurrence le perspectivisme évidemment ça nous cette idée qui a plusieurs conséquences complexes du genre ce n'est pas simplement que les jaguars voient les humains comme des porcs sauvages tout ce qu'ils voient change avec avec ça c'est à dire que et là dessus c'est là que l'opposition avec notre notre père classique relativisme universalisme tombe c'est à dire nous nous avons toujours cette idée c'est ce qu'on apprend en anthropologie première année c'est une seule nature objective en différente à la représentation plusieurs cultures qui sont des entités représentationnelles qui regardent le monde de plusieurs façons et le monde est complètement différent à ses représentations différentes chaque culture c'est une façon de découper de découper le monde mais le monde en soi est une entièreté continue qui est découpée qui est discrétisée par les différentes cultures si on va voir ce que les indiens disent c'est exactement le contraire parce que les joueurs voient le monde exactement comme nous ils ont la même catégorie de l'entendement que nous les mêmes idées de la raison que nous les mêmes appareils perceptifs que nous au sens de les contrastes et tout ce qui change ce n'est pas du tout les catégories ce n'est pas du tout l'appareil de catégorisation ce ne sont pas les valeurs non plus ils aiment aussi manger du porc sauvage boire de la bière s'est marié à leur cousine croisée de 13ème ou 3ème dégré avoir des chamanes faire des fêtes d'initiation enfin tout ce qu'un humain doit faire les jaguars font le problème c'est que ce qui correspond à ces choses là dans le monde des jaguars est entièrement différent alors ce que les jaguars appellent maison d'initiation pour nous c'est une clarière dans la forêt ce qu'ils appellent porc sauvage pour nous c'est un cadavre humain ce qu'ils appellent bière de manioc pour nous c'est ce qu'ils voient comme bière de manioc pour nous c'est du sang animal et ainsi de suite donc ce n'est pas du tout plusieurs visions sur un même monde mais au contraire une seule vision de plusieurs mondes donc c'est un peu le perspectivisme classique qu'à l'envers ce n'est pas la même cité la même ville vue de différents côtés c'est en fait différentes villes vues d'un point de vue disons pronominal c'est le jeu le jeu c'est celui qui occupe la position du jeu définit le point de vue donc le point de vue c'est une question purement pronominale bon ça évidemment nous remet à à tout ça tout ce que Deleuze et Guattari ont lu des Leibniz des Nietzsche de Whitehead et de Compagnie c'est-à-dire cette conception perspectiviste du monde surtout des Nietzsche parce que les perspectives mazoniennes sont foncièrement des perspectives spécifiques au sens des espèces chaque espèce a sa perspective vitale sont ce qui est enfin la perspective c'est en fait sa façon ce sont les vérités ou plutôt les mensonges que lui conviennent c'est-à-dire les hallucinations qui conviennent au Jaguar ce sont celles-là donc c'est ça la perspective elle a un rapport intrinsèque au corps et non pas à l'âme parce que l'âme elle est commune à tous les êtres tous les êtres ont le même type d'âme l'âme est absolument commune ce qui change d'un être à d'autre c'est à cause de ça qu'on peut communiquer etc. ces autres espèces ont la même la même intelligence que nous avec des variations comme je dis ils peuvent parler mais ce qui change quand on passe une espèce à d'autre c'est le corps le corps qui donne les affects spécifiques de chaque espèce un jaguar voit les choses de la façon dont il voit d'abord il voit des choses parce qu'il a une âme mais il voit cette chose-là ces choses-là de cette façon-là parce que son corps est un corps de jaguar d'autant que si un chaman est capable de voler une peau de jaguar il se trouve perdu dans la forêt un jaguar qui a oublié son manteau dans une clarière et c'est le revers il peut voir le monde comme un jaguar c'est-à-dire qu'il peut se déplacer dans le monde comme un jaguar il peut avoir les mêmes affects qu'un jaguar il peut monter dans des arbres il peut courir vite dans la forêt il va regarder ses parents comme étant des proies des porcs sauvages il devient dangereux il y a toute une sorte de conséquences là-dessus mais c'est le corps qui définit les perspectives donc ce n'est pas du tout une représentation de la perspective mais c'est au contraire un affect c'est un ensemble en faisceau d'affect et bon ça évidemment nous ramène à la discussion qu'est-ce que c'est que le perspectivisme non relativiste de Whitehead ou de Deitch etc donc ça bouclait par là il y a d'autres comme j'arrive à la fin je ne peux pas finir mon rhizome le rhizome doit forcément rester inachevé il y avait d'autres personnages dont je ne vais pas parler comme Tarde j'ai évoqué Tarde j'ai fait allusion à Tarde de toute façon qui est un auteur absolument fondamental parce qu'il a une théorie panpsychiste on peut dire vitaliste ça dépend si ça c'est un peu plus compliqué mais panpsychiste certainement comme étant la seule théorie possible ou plutôt raisonnable il a cette idée d'un cogito d'un cogito cannibale dans le sens que l'être c'est l'avoir l'opposé de moi ce n'est pas le non-moi c'est le mien comme il dit donc c'est un rapport entre moi et le mien et non pas entre moi et le non-moi qui définit le rapport c'est-à-dire le rapport de capture le rapport de prévention et tout ça ça case d'une façon presque surnaturelle avec les édiens indiennes que la prédication est toujours une prédation c'est-à-dire que quand on fait une connexion entre deux termes on pense toujours en termes de qui mange qui c'est une question de prédation d'incorporation que tard c'est révélé en médiateur en intercesseur fondamental pour penser un point de passage possible entre la monadologie disons occidentale et la monadologie amérindienne qui c'est ça les espèces sont des monades en certains sens oui on pourrait mettre deux ou trois d'autres noms qui ont été des intercessions importants là-dessus comme la tour d'abord parce que c'est lui qui m'a introduit à tard ensuite parce que je dois mettre de repenser le rapport entre nature et culture vice versa parce qu'il a quand même pas mal utilisé mes considérations sur les perspectives sur l'inversion nature-culture pour montrer que cette opposition était une opposition pourrie qu'elle ne pouvait pas rendre compte de tout ce qui s'est fait dans le monde c'est une opposition trompeuse et voilà ça c'est un peu le rhizome qui est derrière ce livre-là le grand intercesseur qui n'est pas là je ne veux pas me mettre parce que c'est fini c'est évidemment celui dont je ne veux parler au début c'est Ouzwardy Andrade qui permet toutes sortes de connexions notamment Clastres parce que Ouzwardy a cette drôle d'idée de matriarcat il parle d'un matriarcat primitif comme étant l'état originaire des Indiens d'Amazonie ce qui est absolument faux du point de vue empirique mais parfaitement vrai du point de vue transcendantale si vous voulez puisque le matriarcat primitif ce n'est que la société contre l'état de pire classe ce qu'il vise avec cette notion de matriarcat primitif c'est exactement la même chose que classe avec sa société contre l'état et son ennemi à lui d'Ouzwardy Andrade c'est Freud tout comme d'ailleurs l'ennemi de Lidistros dans le cinture alimentaire de la parenté comment écrire l'anti-totem et tabou c'est ça la grande question de tous ces gens là l'anti-édipe en fait c'est aussi peut-être surtout l'anti-totem et tabou comment reconstruire enfin l'anthropologie au sens général à partir d'une lecture qui ne prend pas de 3ème et tabou l'anthropologie victorienne en l'occurrence comme son point de départ et Ouzwardy Andrade c'est ça avec son matriarcat primitif il parle de Bachofen il dit que Bachofen c'est un génie et que tout le monde était enfin le monde amérindien c'est un monde de cannibalisme en rapport intrinsèque au matriarcat primitif après lui pour un anthropologue c'est du délire pour un anthropologue philosophe c'est génial parce que finalement ce qu'il fait c'est de faire des concepts avec des idées avec des concepts anthropologiques faux il fait des concepts philosophiques vrais et donc ça arrive souvent d'ailleurs et lui aussi sa théorie d'anthropophagie c'est en fait une théorie de l'amélioration du devenir minoritaire qui nous permet de connecter directement avec cannibalisme devenir minoritaire et classer entre autres c'est à dire la société contre l'état comme projet d'ordre politique alternatif comme utopie si vous voulez et donc voilà ça c'est un peu le les tableaux il y a d'autres personnes que je ne vais pas faire mention ce sont mes collègues anglais notamment Marilyn Stratham et Roy Wagner qui ont été aussi des intercessaires fondamentaux pour connecter l'Amazonie avec d'autres régions du monde notamment la Médanésie et qui ont aussi m'aider à sortir de mon cadre excessivement français et me montrer qu'on peut enfin on peut arriver à ces mêmes conclusions en partant de Cambridge ou de Virginia et tout ça simplement en changeant un peu de langage voilà merci bon on va reprendre on va aller jusqu'à 13h donc on va modifier donc on va modifier un petit peu peut-être la formule on va commencer comme ça c'est à dire les trois répondants vont poser une question en réaction à ce qu'a dit et puis on donne la parole à la salle tout de suite puisque vous êtes sûrement nombreux à pouvoir interger le dos je pose ma question moi tout de suite très courte et sans refaire une construction je dis simplement ça c'est que ce que j'ai relu là de ton livre et ce qui s'est éclairci encore à travers l'exposé que tu as fait c'est la manière dont tu dis que le sacrifice enfin le sacrifice c'est à dire le sacrifice cannibal ou le cannibalisme permet en quelque sorte de créer une zone d'indicibilité et c'est comment dire une problématique et une problématique centrale dans l'esthétique de l'OSIEM dans son lieu sur Bécon et qui fait sens également du côté de la critique qu'il fait de la chaire chez Mario Conti etc je rentre pas dans le détail mais ma remarque elle est simplement celle là c'est à dire dans tout ce que tu as mobilisé puisque on voit bien qu'on a comment dire deux réseaux en quelque sorte il y a un réseau effectivement très français et puis Oswald d'Andrade qui vient à la fin pour en quelque sorte comment dire se réarticuler sur l'ensemble du rhizome je note simplement l'absence de la phénoménologie alors la question c'est un peu celle-là aussi c'est à dire que ce rhizome que tu dessines il permet effectivement de faire communiquer des choses amérindiennes et des choses occidentales de la métaphysique occidentale d'une certaine métaphysique occidentale philosophie d'un réseau philosophique qui est identifiable comme tel et il y a donc des affinités qui jouent de ce point de vue-là d'où la phénoménologie est totalement absente il y a Bergson derrière il y a Spinoza tu as parlé du du 10ème plateau effectivement c'est souvenir d'un Bergsonien souvenir d'un Spinozis donc Spinoza et Bergson pourraient être ajoutés très très passivement derrière Deleuze Watari voilà et pas de phénoménologie pas de phénoménologie non 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 voilà non 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 bon évidemment ce que je peux dire là c'est bon d'abord heureusement que je ne suis pas philosophe donc je peux comment dire choisir mes lectures et étant philosophe sauvage j'ai appris ce que me tombait devant les yeux, disons, ma connaissance de la phénoménologie est très, très, très pauvre. Tout ce que j'ai de la phénoménologie ne m'a pas pris par le... Et donc, je n'ai pas arrivé à faire quoi que ce soit avec... J'ai des collègues, en fait, qui me reprochent précisément que son truc est très bien, mais en fait, tu n'as pas... Il faut qu'après-mêmes, tu fasses un peu de... Ça que tu montes dans ton travail, c'est un approche phénoménologique pour montrer comment ces choses-là, phénoménologie au sens... Au sens, effectivement, de... On utilise ça en anthropologie, au sens de comment... On va faire une description, effectivement, comment les choses se passent au niveau du vécu, quoi, des gens. Et là-dessus, j'avoue mon incapacité. Ce que je connais de... Quand tu dis phénoménologie, tu dis... Merleau-Ponty, c'est surtout ça. Je connais très mal Merleau-Ponty. Heidegger, je connais un peu, mais ce n'est pas du tout ma tasse d'été. Et donc... Il y a une vraie ligne de partage, en fait, pour nous, philosophes, ce que je veux dire, c'est que le fait que tu ne l'utilises pas, ça marque une ligne de partage dans notre compréhension. Oui, on pourrait... Juste un point, Lévi-Strauss, Lévi-Strauss, c'est quand même quelqu'un aussi qui est en... Si on l'aurait demandé dans quel camp il se... Il aurait tout le côté de Merleau-Ponty, je suppose, avec ses histoires avec Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, pensée sauvage dédiée à Lévi-Strauss. Et il y a, à mon avis, même une espèce de... Comment dire ? De répondant intéressé entre les visibles et l'invisible, les crues et les cuits. Je pense que ces deux livres-là, en fait, se répondent au sens... Au moins, on pourrait bien amérindia, au sens que la question du voir, du manger, sont absolument fondamentales, les deux ensemble, pour penser le cannibalisme et le perspectivisme. Le perspectivisme, c'est une question de vision. Et le cannibalisme, c'est une question de... Enfin, de manger, quoi. De la bouche et des yeux. Et alors, le perspectivisme tourne autour. Évidemment, je joue avec les mots un peu, mais bon. Le perspectivisme, c'est, en fait, une question de savoir quels sont les rapports entre les visibles et l'invisible. Et le cannibalisme, c'est une question de savoir qu'est-ce qu'on peut manger, finalement. Qu'est-ce qu'on mange quand on mange de l'homme ? C'est la grande question. Ou sinon, quand on mange un animal, et c'est que tous les animaux sont des humains, qu'est-ce qu'on mange quand on mange un animal ? Puisque les animaux sont des hommes, on a un gros problème pour régler, là, quand on mange un animal chez les Amérindiens. Ils sont tous carnivores, mais ils sont tous des gens qui disent, qui pensent qu'en fait, que toute alimentation carnivore est une forme d'anthropophagie, puisque tout est humain. Et donc, ils ont un énorme problème. À part ça, cette question du sacrifice-là que tu as posée, c'est une question qui m'intéresse énormément, précisément parce que, tu vois, Lévi-Strauss, son opposition, là, entre le structure et la série, c'est une opposition entre un effort pour distinguer et un effort pour confondre, pour précisément rendre indiscernable le sacrifice pour lui, c'était comment rendre indiscernable le rapport, le passage entre l'humain et les divins. Il y avait tout un effort de rendre continue une polarité qui était, par définition, absolument discontinue, c'était des dieux et des hommes. Comment rendre cette discontinuité franchissable, médiatisée ? Par contre, le totémisme, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on pose des différences qui sont séparées par une espèce d'abîme, d'abîme de néant, c'est-à-dire que c'est un abîme logique. Il y a des animaux, des humains, différences ici, différences là, il n'y a pas de rapport entre les deux. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas de rapport, pas de relation entre les humains et les animaux, et le totémisme. Il y a une corrélation entre différentes différences logiques. Le sacrifice, au contraire, c'était une vraie relation qu'on établissait avec la divinité par le biais d'une mise à mort d'un animal. Donc, tu avais d'abord trois types d'êtres, non pas deux, c'est-à-dire que tu avais les humains, les animaux et la divinité, et non pas deux, comme le totémisme, c'est l'animal, l'homme, l'humain. Et ensuite, tu avais cet effort de rendre indiscernable, que pour le bistrône, c'est un effort nécessairement voué à l'échec, au sens que les dieux n'existent pas. C'est ça ce qu'il dit, littéralement. Le sacrifice va toujours échouer parce qu'un des termes est imaginaire. Tandis que le totémisme, au contraire, les deux séries sont réelles. Je pense que les espèces ont une existence objective et les groupes humains, sociaux, les clans, ont aussi une existence objective, socialement objective. Et donc, il y avait toujours ces jeux-là. Et ce qui m'a toujours intéressé dans le cannibalisme, c'était que le cannibalisme procédait exactement comme il paraissait et il semblait procéder comme un sacrifice, au sens que, d'abord, il y avait une mise à mort d'un homme, d'un humain, parce que le cannibalisme, ce n'était que la consommation, la consommation d'un processus de, enfin, de captivité, etc., qui, le prisonnier, était mis à mort, ensuite dévoré. Mais, ce qui s'est passé, c'était des processus de contiguïté violente, d'indistributé violente, parce que le tueur devenait sa victime, qu'il prenait des fois les noms de sa victime, il perdait son nom d'origine, son nom de baptême, il devenait, en certains temps, anonyme, ensuite, il accueillait le nom de la victime, des fois. Il y avait toute une indiscernabilité, précisément, entre qui est mort, qui tue, qui est tué, qui parle, le dialogue entre les deux, les deux acteurs centraux du drame rituel, du sacrifice, c'est un dialogue absolument magnifique qui a été reporté plusieurs fois, et c'est un dialogue où on ne sait pas qui est, il y a même, en point du cœur, je crois que c'est un chiéta qui dit, dans le dialogue, on ne sait pas qui allait tuer et qui allait être tué, parce que les positions se s'inversaient tout le temps, le type disait, les acteurs disaient, moi je vais te tuer parce que tu as tué les demi-ans, c'est notre vengeance maintenant, c'est ton tour de tomber, et lui il disait, moi je suis déjà vengé parce que les miens vont te tuer demain, et donc, il y a toute une sorte de synthèse du temps, parce que ce qui s'est arrivé hier, ça va arriver demain, et alors, et le présent, ça l'hérite, et le présent, c'est l'indice de l'invité totale entre les figures qui jouent dans l'hérite, et donc, en même temps, je sentis que la différence entre ces restructures, le sacrifice, le totémisme, que Lévi-Strauss utilisait pour structurer ce deux volets de la pensée sauvage, avec une préférence nette pour le volet totémique, machin, n'épousait pas la dynamique du rite, et c'est comme ça que je suis tombé sur le concept de devenir, de devenir autre, de devenir animal, de devenir ennemi, en fait, c'est ça qui s'est passé dans le rituel, c'était un devenir ennemi, parce que ce qu'on mangeait de l'ennemi, ce n'était pas du tout sa chair en tant que substance, ce n'était pas ses vertus en sens substantiel, de propriété qu'il aurait dans sa chair, mais c'était sa position en tant que telle, parce que ce qu'on voyait, c'était le mutuaire en devenant deux ennemis, c'est-à-dire prenant le point de vue de l'ennemi sur l'ennemi, c'est-à-dire c'est nous l'ennemi, ce n'est pas vous, nous sommes l'ennemi, pas toi, et donc c'était une façon de dire c'est nous le méchant, nous sommes l'ennemi, et là, ce célèbre dialogue qui m'a toujours servi de, comment dire, de truc, de ritournel, quoi, c'est le dialogue entre Rennstaden, le berçonnaire allemand qui a été fait, a été captivé par, enfin, fait prisonnier par le Tupinaba de 1500 quelque chose, à Rio de Janeiro, et ce missionnaire, ce berçonnaire, c'est un soldat allemand, il voit un chef de Tupinaba en train de dévorer une cuisse d'ennemi, une cuisse rôtie d'ennemi, alors, évidemment, il raconte ça dans son livre, il le fait une homilie en disant, même les êtres, même les bêtes sauvages ne mangent pas leurs semblables, comment un homme peut manger un autre homme, alors, dit-il, le chef, Kouniambebe, c'est un nom génial, Kouniambebe, ça veut dire femme légère, étymologiquement, Kouniam, c'est femme, bébé, c'est légère, volante, c'est femme volante, femme légère, et donc, femme légère, le chef cannibale, dit, je suis un jaguar, et c'est bon, donc, qu'est-ce qui est génial là-dessus, parce qu'on pourrait parfaitement imaginer si c'était un cannibale occidental, il aurait dit, mais ça, c'est pas de l'humain, c'est un ennemi, c'est un porc, c'est un porc, non, c'est un sur, ça, c'est pas de l'humain, il a dit exactement le contraire, c'est moi qui ne sais pas de l'humain, lui, il est humain, oui, mais votre question, un être humain ne mange pas notre être humain est fausse, parce que, il n'y a pas de l'humain ici, il n'y a qu'un seul, mais c'est pas moi, c'est ça que je trouve comme, évidemment, c'était un tour, il faisait de l'humour avec, avec Rahnstein, le type qui jouait, mais c'est un humour tout à fait, comment dire, tout pédambas, quoi, et en même temps, elle a une puissance métaphysique, parce qu'il dit, je suis un jaguar, et c'est bon, la partie la plus importante, c'est, et c'est bon, évidemment, parce que ça change tout là-dedans, quoi, la question, et évidemment, Rahnstein n'avait rien à redire, qu'est-ce qu'on fait avec des types qui disent qu'ils sont des jaguar, Pierre, tu veux. Oui, je vais poser la question sur le rapport nature-culture, parce que le diagramme qui est présenté, c'est une sorte de dynamitage des représentations occidentales du rapport nature-culture, c'est-à-dire que les représentations qu'on a sont aujourd'hui remises en cause, particulièrement les représentations philosophiques, parce qu'il faut bien dire que c'est la philosophie qui fait office de résistance, dans ses représentations, et dans la mutation de ses représentations, alors que le diagramme le montre, il y a des voies qui viennent de la sociologie, la tour, de l'anthropologie, avec toi, des voies qui viennent aussi de l'anthropologie, avec Dominique Lestel, où les rapports entre nature-culture sont en train de se modifier, de changer, de bouger, et on n'a pas ce divorce absolu entre une nature indifférente et puis une sorte de multiculturalisme. Alors, la question que je me pose, c'est, dans le diagramme que tu exposes et qui rejoint beaucoup de philosophies occidentales, on l'a vu, de Tart, de Bergson, de Nietzsche, de Whitehead, je crois que ces auteurs se sont caractérisés par la volonté de ne pas séparer nature et culture, justement, de montrer la communicabilité qu'il y avait entre les êtres naturels, les concrétions vitales, psychiques, civilisationnelles, etc. comme dans ton exposition, tu as dit, c'est un rapport pourri, le rapport nature-culture, en quelle manière on pourrait dire qu'il y a des liens culture-nature qui sont beaucoup plus riches dans le schéma que tu... Très bonne question. Je pense qu'il y a deux questions là-dessus. Une, c'est que, finalement, j'ai toujours présenté la cosmologie amérindienne comme étant des inversions presque parfaites de notre Bill Gat, disons, cosmologique, notre Bill Gat métaphysique. Et cette inversion est en effet de démonstration, de kamelot, comme dirait la bistrote. j'enverse des termes pour que les choses puissent se voir plus clairement. Évidemment, les Indiens ne se sont pas inventés pour se poser à nous. Ils ont d'autres choses à faire que d'enventer des cosmologies qui sont à l'exact opposé de notre cosmologie. En même temps, je pense que la seule façon de rendre dans le terme de notre langage à nous les questions amérindiennes, nous n'avons que nos termes, nous n'avons pas d'artures. Nous ne pouvons que le traduire dans nos termes à nous. Et quand on prend nos termes à nous, ce qu'on voit, c'est la puissance de dérangement, de comment on peut troubler la distribution de ces termes quand on les soumet à l'interprétation amérindienne, disons. Ou plutôt, ce que je fais, c'est de faire une très belle pensée du genre. Si on demandait un philosophe indien imaginaire de me dresser, de me tracer son métaphysique de la nature-culture, comment se sortirait-il ? Que me dirait-il ? Et alors, je dis, bon, voilà, je dirais une chose qui était en fait à l'opposé aux antipodes de ce qu'on trouve chez nous avec l'idée d'une nature externe, indépendante, etc., la culture, un certain régime des humains, des donnements, etc., et alors, c'est complètement différent. Ensuite, là, la question, il y a quand même pas mal de philosophes occidentaux qui ont passé là-dessus, passé par là, qui ont proposé d'autres versions de l'opposition, sans doute, et ils ont été absolument fondamentaux pour mon travail, précisément pour cette raison. Il fallait que j'allais puiser mes idées dans notre répertoire à nous pour pouvoir rendre intelligible pour moi, non pas pour vous, au sens que moi, je sais plus, pour nous rendre intelligibles, ces idées, il fallait que je passais par des philosophes qui aient une vision alternative, pas la vision dominante, pas la vision mainstream, qui nous va de Descartes, de Descartes, de Delorque, et qui nous amène à la guerre aussi à tous ces gens qui pensent que la distinction émane et émane est à la distinction à ne pas franchir au point de vue métaphysique. On a vu ça dans un colloque à Paris récemment, Patrice y était, on a vu des philosophes qui se sont dressés d'une façon assez, assez indignée, agacée, contre l'idée qu'on puisse faire du trafic métaphysique entre l'humanité et l'humanité ce qui ne passe pas par la biologie. Alors là, ça, on peut le faire. Biologie, neurophéologie, on peut le faire. Mais dès qu'on sort de ce niveau-là et qu'on commence à parler de langage humain, genre droit, devoir, relation, relation sociale, etc., alors, ça non. On a la barrière, on appelle la garde républicaine parce que l'autologie républicaine doit être respectée à tout prix. Ça, c'est les valeurs de la République qui vont s'effondre si on commence à mettre en question et le triangle du bien, comme vous le savez, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas toucher aussi au mariage et au terror sexuel, il ne faut pas toucher non plus à l'influence humain-animal. Ce sont des choses sacrées, ce sont des fondements de la République. On le sait depuis très longtemps. Il faut un homme, une femme pour faire un enfant, il faut deux humains pour faire un autre humain, les animaux sont là pour être domestiqués, etc. C'est bon. Alors, j'en passe. En même temps, tu veux parler de philosophes qui ont essayé d'ignorer l'opposition à la culture culture. Moi, je ne pense pas que les Indiens l'ignorent. Je pense qu'ils font des opérations sur la différence humaine-animal qui se rapprochent de ces philosophes-là, mais qui ne sont pas strictement identiques pour plusieurs raisons. D'abord, ils n'ont jamais à s'opposer à une autre tradition du genre de la nôtre, officielle. donc, ils ne sont pas, disons, forcés de forcer la main, mettons, et de faire la déclaration de principe panpsychiste, la déclaration de principe moniste, pluraliste, etc. En même temps, c'est clair qu'ils ne... s'il leur fallait choisir, s'il leur fallait choisir, ils allaient plutôt du côté de chez Whitehead ou du côté de chez... Tarde, et Bergson que du côté de Kant ou de Locke ou de... on dirait les guerres, il faut le dire. Donc, c'est un rapport difficile parce qu'un rapport, en fait, à quatre termes, c'est moi, d'abord, qui parle en tant que représentant mal placé de la philosophie occidentale du vent des indiens et vice-versa. Il faut que je parle des indiens du vent au sens que il faut parler de deux vents. Et ensuite, il y a une différence en termes de la philosophie occidentale que je m'anime, que j'ignore des pans entiers, que j'ignore la phénoménologie comme ça m'arronte. Je connais un de mon autre au génisme de mon autre en si sérieusement, je ne connais que le truc sur... Je n'ai plus trop ces mots précisément, elle est visible et invisible mais un peu et encore. Et donc, je travaille avec ce que j'ai et ce n'est pas tout. Ça doit être tout. Mais oui, ce que... En tout cas, je pense que ce n'est pas un accident que les gens aujourd'hui se reconnaissent, je ne sais pas si c'est le vrai mot, sont capables de voir dans ces genres de pensées, dans ces styles de pensées telles que la pensée néandienne, des choses que nous parlent, que l'air parle. Il n'y a pas le sens que ça nous dit quelque chose. Pourquoi est-ce que ça nous dit quelque chose aujourd'hui que t'as vu ce qu'il y a 40 ans, ça ne nous disait rien. Ce n'est pas simplement parce qu'on est plus bien renseigné aujourd'hui, parce que tout ça écrit, parce que je pense que c'est parce qu'on passe par une crise écologique, culturelle, civilisationnelle, métaphysique, en fait, des proportions absolument inouïes et on commence et on commence à se défier de notre capacité à conduire la marche de l'être, à la chèque des filles de l'être. Et au contraire, on commence à se tourner vers d'autres gens, d'autres espèces, pour voir s'ils n'ont pas des solutions un peu moins idiotes que la nôtre au point de vue de conférences avec la planète et tout ça. Et je pense que l'intérêt-là, c'est être complètement nu par une sorte de culpabilité méritée, complètement méritée de ce que nous avons détruit de notre condition d'existence. Nous sommes en train de détruire nos conditions d'existence en termes le plus physique possible. Des sujets classiquement métaphysiques de la fin de l'histoire de les derniers hommes sont devenus des questions météorologiques. C'est-à-dire qu'on veut la fin de l'histoire, oui, c'est pour quand ? Exactement. Oui, il y aura une fin empirique de l'histoire. Ce n'est pas une question des guéliens, c'est une question climatologique. Le dernier homme probablement aura nom, adresse, téléphone. C'est quelqu'un qu'on pourrait dire que voilà, c'est un citoyen de Mumbai, 21e siècle, 2085, il habitait au coin de la rue tel et tel. C'est le dernier homme. donc Fukuyama avait raison, sauf qu'il ne savait pas. Et moi je pense que tout ça nous fait trouver ça une issue. C'est du possible, du possible, ce sont d'autres possibles qu'on commence à chercher dans l'inventaire des possibles pour pouvoir si on ne va pas étouffer parce qu'on va précisément étouffer. C'est la question. On est en train d'étouffer au sens de la méthodologie. Donc c'est mon tour. Je voudrais poser des questions sur... En fait, c'est un peu compliqué de faire cette opération, surtout qu'il nous reste très peu de temps. Mais en fait, je voudrais poser des questions sur Oswald D'Andrade et finalement l'anthropophagie au sens du manifeste anthropophage. Peut-être pour l'introduire cette question, alors il y a deux manières de l'introduire. C'est-à-dire, en fait, je voudrais essayer de te pousser un peu sur la question de la relation avec la politique d'un côté et puis avec la littérature de l'autre et puis sur le lien peut-être entre ces deux aspects. Puisque finalement, ce que tu as, ce sur quoi moi je t'ai rencontré, bien sûr, c'est la relation entre l'anthropologie et la philosophie. Alors je redis, je le dis ici, déjà, mais que évidemment, moi j'étais dans un... Enfin, j'avais rêvé Viveros des Castros avant de me rendre compte qu'il existait déjà. C'est comme dans les livres de L'Eustros. L'Eustros prévoyait de tous ces mythes qui doivent exister et ensuite notre rêve s'appelait. Voilà. Et donc mon rêve de Viveros des Castros c'était que le structuralisme était à lui-même son propre ressort, son propre dépassement, sa propre exception n'est pas du tout une entité stable mais au contraire un événement instable et que d'une certaine manière, par exemple, de l'Oseguatari ou Foucault ou Derrida, etc. faisait partie de cette dynamique. Alors je dis, ça pourrait être une question à laquelle probablement tu n'es pas... Peut-être que oui, je ne sais pas, mais enfin, il y a une singularité de l'anthropologie aujourd'hui. C'est-à-dire que l'anthropologie constitue la seule discipline pour nous, je crois, aujourd'hui à avoir un présent, un présent très fort. Et il y a la seule science humaine. Oui, parmi les sciences humaines et même au-delà peut-être, les sciences humaines, en tout cas, dans ce qu'on est capable de maîtriser. Donc par exemple, la linguistique ne présente pas de Viveros des Castros, la psychanalyse n'a pas de Viveros des Castros, il y a beaucoup de disciplines auxquelles on pourrait rêver qu'elles aient des Viveros des Castros, mais il n'y a pas de Viveros des Castros. Et en anthropologie, oui. Et donc il y a une singularité ici de l'anthropologie dans laquelle on pourrait s'interroger. Qu'est-ce qui fait que l'anthropologie a été la discipline à partir de laquelle ce rapport entre philosophie et anthropologie a pu être rouvert ? Bon, ça c'est une question. Mais moi, je voudrais te poser donc la question du rapport avec la littérature. Parce qu'une manière de comprendre ce que tu fais, c'est, comme tu disais toi-même, décoloniser la pensée, décolonisation permanente de la pensée. Et j'entends cette décolonisation permanente de la pensée comme une manière de mettre en variation son propre système conceptuel et de se rendre compte, comme tu le dis d'ailleurs, que, par exemple, même la philosophie, la philosophie à son niveau le plus conceptuel, n'est qu'une variante d'une mythologie humaine beaucoup plus large. Donc, j'ai beaucoup de fascination pour cet exercice qui consiste évidemment à élargir le domaine de la pensée bien au-delà de la pensée conceptuelle et à faire de la pensée conceptuelle une variante d'une pensée plus large. Alors, si on cherche à l'appliquer à la politique, je vais donner deux exemples de concepts qu'on peut mettre en variation peut-être. L'un est le concept de révolution et l'autre est le concept de culture. Alors, pour le concept de révolution, depuis quelques années, depuis 79, réappropriation du mot révolution, en particulier au Moyen-Orient, commençant par la révolution iranienne. Donc, l'intérêt du mot révolution islamique, me semble-t-il, n'est pas d'appliquer un concept du 19e siècle qui pourrait définir comme prise du pouvoir d'État par les masses, c'est-à-dire par ceux qui n'ont pas du pouvoir, en y ajoutant simplement des contenus idéologiques qui sont ceux de la religion, c'est-à-dire pour des motifs religieux, avec un horizon religieux, mais au contraire, justement, de transformer le concept de révolution lui-même et de dire ce qu'on entend par révolution comme une opération proprement humaine, ce que des humains font sur des humains au sein d'un rapport social, en fait, voyez-vous, ça n'est rien d'autre qu'un choc messianique, c'est-à-dire que le 19e siècle, le 18e, enfin, en vérité, les révolutions bourgeoises européennes ne sont le même rien d'autre que des traces du Messie, c'est-à-dire, en fait, c'est la manière dont l'avenir donne des coups de talon dans le présent et Cromwell est une apparition messianique, Robespierre est une autre apparition messianique, donc c'est de retourner complètement et de voir le monde du point de vue de l'Iran avec un risque malgré tout, c'est risque qu'on perçoit qui est d'embrasser tout simplement cette, enfin, je ne sais pas, en tout cas, ça pose une question. L'autre concept, par exemple, c'est le concept de culture. Donc la question que je te poserai, c'est est-ce qu'on peut faire des opérations de type de celles que tu fais sur des grands concepts comme ça, politico-philosophiques de réduction. Alors, notre concept, c'est le concept de culture et là, on approche de Valderandrade parce qu'il me semble que la notion de culture n'est pas simplement quelque chose qui s'oppose à la nature, c'est aussi quelque chose qui veut dire les raffinements de la civilisation. Et de ce point de vue-là, il y a une expérience constituée au 19e siècle, probablement, qui est celle justement de la littérature. Alors, je me demande si le mouvement anthropophage n'est pas en même temps une machine de guerre contre la culture et en particulier contre la littérature comme cet objet moderniste qui peut séparer du reste du monde et qui cherche à avoir son identité que le modernisme ou les avant-gardes littéraires rebondiquaient. Et est-ce qu'il n'y a pas dans le système conceptuel dont une partie du réseau qui nous a été exposée des ressources aussi pour essayer de repenser véritablement les pratiques de l'activité qu'on appelle culturelle, par exemple de l'écriture, mais aussi bien d'ailleurs de la philosophie, voire de l'anthropologie, etc. Voilà, ce sont des tas de questions compliquées, mais... Moi, j'ai toujours trouvé que maintenant, c'est très... c'est très à la mode de dire que la nature c'est nul, la nature culture c'est nul, la nature n'existe pas, la culture non plus. Moi, je n'ai rien contre... Ce que je met en question c'est l'opposition nature-culture. Je pense que nature en tant que tête, c'est un mot que j'adore. Je trouve très, très, très... Je n'aime pas quand les gens disent la nature n'existe pas, la nature ça n'existe pas. En général, c'est pour... enfin, pour taper sur les écosos. Je trouve que ces mots de nature il faut quand même au contraire c'est un mot très puissant. Même chose avec le mot de culture. Je pense que la culture c'est un mot très puissant, très important. Le problème, c'est quand on commence à l'utiliser en termes de pair. Culture versus nature, nature versus culture. Alors ça ne marche pas du tout. La culture en tant qu'elle est. La nature en tant qu'elle c'est magnifique. A moins d'autre. Par exemple, il faudrait que les affaires d'énergie soient traitées par le ministère de la culture et qu'inversement tout ce qui relève du bureau du livre soit traité par le ministère de l'écologie. Donc, tu sais, au Brésil, il y avait au moment, il y avait au dernier, c'était au avant-dernier, donc c'était au dernier gouvernement de l'Université de l'État, de votre président. Et il y avait à l'émissaire de la culture, c'était Jouberto Gil, le grand musicien. Le ministère de l'environnement, c'était Marina Silva, notre bonne figure. Et il y avait plein d'autres ministres, 25 autres ministères. Et alors, je suis parti à Brésilien avec la mère, justement, et je fais cette déclaration scadaleuse parce que c'était à Brésilien devant cet intrus officiel. Et je disais, au Brésil, il n'y a que trois ministères. Le ministère de la nature, le ministère de la culture et le ministère du marché. C'est plutôt les autres. Et moi, je pense que le seul des ministères qui fonctionnent, ce sont le ministère de la nature et de la culture. D'ailleurs, c'est le marché. C'est le mieux. Et évidemment, ce sont les deux ministres qui ont quitté, qui ont blessé l'oubainement, qui ont quitté l'oubainement avant le passage du pouvoir. Et donc, ben oui, je pense que la nature et la culture doivent peut-être échanger, faire un chiasme, un chiasme de compétences et mettre les choses ensemble. Et ça va avec ta question sur pourquoi est-ce que l'anthropologie parle à la philosophie. J'aurais tendance à dire que c'est pour ces raisons que je venais de l'exposer. C'est-à-dire parce que l'anthropologie parle de questions qui en traitent au futur de la civilisation occidentale. Elle engage des questions qui sont directement les langues linguistiques de l'État. L'anthropologie, c'est le seul discours qui maintenant, je pense, qui a encore la capacité de délivrer l'histoire universelle qu'on dirait l'antiédite, qui est capable encore de faire une course explicite ou implicite, de mettre en question le fait que la mondialisation, enfin, ne va pas du tout signifier l'europanisation de la Chine, mais plutôt, probablement, le contraire, la civilisation de l'Europe, que les gens qui sont, il y a des gens qui ne veulent pas y être du tout, il y a des gens qui ne veulent pas faire partie du monde qui commande Bruno Latteau, au contraire, qui s'en fiche, qui veulent qu'on le laisse, on le fiche, la paix, il y a pas mal d'Indiens qui ne veulent pas être mondialisés, qui ne veulent pas être, il y a d'autres, au contraire, qui veulent partir à Miami, et tout ça, donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles l'anthropologie est en position de parler aux philosophes, à mon impression, sinon, il ne faut pas aussi, en fait, ma question, du coup, elle portait aussi sur la relation que l'anthropologie a avec des disciplines latérales, comme tu sais, ça a été central pour les distors, la linguistique, la psychanalyse, au minimum, mais en vérité aussi, la théorie littéraire, etc. On a l'impression qu'aujourd'hui, le dialogue est plus anthropologie et philosophie que... Non, ça c'est une zone optique, c'est vrai, pour nous, ici, mais si on part dans d'autres parages, au contraire, que le dialogue d'anthropologie, ça serait avec la neurosciences... D'accord, je parle de... Oui, ce sont des gens qui pensent au contraire, avec l'anthropologie, ce qu'il faut faire, c'est le programme d'Arménien de naturalisation de sciences humaines. Ça s'appelle comme ça, les gars, non, le programme d'Arménien de naturalisation de sciences humaines. Il y a des gens qui pensent... Je parle de l'anthropologie qu'on a envie de cannibaliser, pas de l'anthropologie donc on n'a pas envie de manger, c'est pas bon. Oui, mais c'est dommage parce que finalement ce qu'il fallait faire c'était qu'on ne peut pas laisser dans la nature l'entraînement de ces gens-là. La nature est trop importante pour être laissée dans l'entraînement des gens qui pensent que... l'entraînement des Dawkins, tu vois, il faut quand même qu'il y a quelqu'un de plus... un peu plus intelligent qui puisse s'occuper de ces questions-là. Tu parlais de l'anthropologie, moi, etc. Moi, je pense que c'est pas le fait que je suis brésilien donc j'ai fait partie de la même trubu que l'anthropologie. Donc, j'ai fait partie techniquement de la même trubu. Je suis... Enfin, je suis concitoyen de l'anthropologie. Donc, c'est une question de... Qu'est-ce que met l'osine en position de dire des choses qui intéressent les gens d'Europe ? Jusqu'à un certain point, je pense. Je pense que c'est pas par hasard que ce que j'ai dit vous intéresse, ce n'est pas simplement parce que moi, je m'appelle machin, mais c'est aussi parce que je parle d'une certaine expérience culturelle, historique, qui est celle du Brésil, qui a une histoire tout à fait particulière. Et c'est celle d'Ousra Dindal, précisément. c'est-à-dire quel était le rêve du Brésil ? Moi, je pense que c'est Auguste du Camp que le grand poète l'a dit, l'anthropologie de Oswald c'est la seule philosophie originelle que le Brésil n'a jamais produit. Original que le Brésil n'a jamais produit. C'est-à-dire la philosophie, la seule école, c'est pas une école, c'est le seul système philosophique qui n'est pas un système, c'est un anti-système, le seul système philosophique vraiment original que le roger n'a produit c'était celle de l'anthropophagie. C'est une théorie de la culture, le rapport entre une théorie de la décolonisation permanente qui en fait jouait avec les armes qu'il avait prises ici à Paris. C'était de l'anaïsme, c'était enfin de l'alcandreur, c'était enfin de toutes sortes. Oswald c'est en fait un grand contrebandiste d'idées qui a emporté au Brésil et qu'ensuite il a refilé, revendu comme c'était un des indiens et c'était des indiens parce qu'il avait déjà passé par l'Europe et qu'il avait en même temps je pense que j'ai tendance à penser quand des membres de la Brésil de philosophes qui n'ont pas pensé par ma femme qui a dit ça mais je pense que la philosophie au Brésil ceux qui les font ce sont des artistes ce sont des littérateurs je pense que de Marajos et de Clarice du Spectre sont de plus grands philosophes que tous ces philosophes qui sont à la université il y a des de thèses philosophiques dans leurs récits dans leurs romans dans leurs nouvelles qui sont des thèses beaucoup plus sophistiquées que les thèses formulées en langage philosophique académique au Brésil ce n'est pas par là donc tout au Brésil a produit à écrire une thèse de philosophie qui s'appelle la crise de la philosophie messianique qui a je pense 60 pages une biographie de 10 pages qui ne cite que de gens du siècle dernier du 19e siècle et qui est complètement comment dire anti-establishment écrit dans un estime délibérément insubitant disons vis-à-vis de le le règle de politesse académique etc qui a été rejeté par l'université de Sampando son arme amataire il a été découragé de le présenter d'ailleurs d'abord il a insisté qu'il le présentait et c'est une thèse géniale absolument géniale qui commence car à un moment il dit bon l'histoire d'abord l'homme mangeait l'homme ensuite il a fait de l'homme son esclave d'après d'après Engels ça a été un grand progrès il fait des choses comme ça on a fait un grand progrès du moment où l'homme a cessé de manger son assemblage il a fait son esclave Engels nous explique que ça a été un grand progrès l'espoir de l'humanité et lors avec ça il bâti une thèse qui est complètement et c'est inacceptable par le des profs de fidélisation évidemment et c'est un document qui toute la philosophie produite dans les années 50 et 60 au Brésil parce que j'ai plein d'idées c'est là où il développe l'idée du matriarchat primitif qui fait ses aphorismes tardiens pour pas être rédien la vie est dévoration la vie est vod de Wightel la vie est dévoration le cannibalisme c'est le seul rapport possible il a cette célèbre phrase que j'aime beaucoup c'est c'est difficile d'entravenir c'est sans m'intéresse que dans la mer ça veut dire il n'y a que le non-mian qui m'intéresse il n'y a ce qui n'est pas à moi qui m'intéresse ce qui est à moi ne m'intéresse pas c'est à dire que le jeu ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est l'autre en tant qu'il n'est pas mian pour que je puisse l'absorber mais une fois que je l'absorbe ça est devenu moi ça ne m'intéresse plus donc ce n'est pas une philosophie de l'acquisition à la Wall Street c'est une philosophie de dire ce qui m'intéresse c'est ce que je c'est ce qui n'est pas moi ça c'est la loi de l'homme la loi de l'anthropophage ce qui m'intéresse c'est ce qui n'est pas à moi ce qui n'est pas moi n'est pas à moi c'est ce qui reste à découvrir et les philosophes ne travaillent pas là-dessus ils le prêtent comme un document littéraire et en plus comme un joke ah non c'est un tour qu'il a joué à l'académie pas du tout c'est un tour qu'il a joué à l'académie mais c'était sérieux c'est ça et le contraire de Marjandrat son jumeau inégal parce que les deux tricksters Marjandrat c'est l'homme d'état l'homme qui a fondé la société de folklore c'est le totem officiel de Saint-Pando c'est les grands intellectuels droits, sages célibataires etc tandis que Marjandrat c'était tout ce qui est possible le contraire curaire de l'Égypte enfin fou, délirant etc trop riche pour être sérieux Marjandrat était pauvre comme il convient intellectuels etc Marjandrat il écrit un livre qui est considéré comme un livre symbole du mouvement anthropophage qui est en fait un livre raciste qui a été écrit contre le Brésilien paresseux etc et qui petit à petit les gens convertissent en document anthropophage c'est Oswald qui l'a baptisé de roman anthropophagique roman anthropophage Marjandrat détestait cette classification en plus en plus Marjandrat le personnage en fait c'est Oswald en l'œil Marjandrat s'est inspiré pour créer le personnage vous voyez c'est un truc pas assez compliqué il y a des rapports entre les et Marjandrat c'est une figure officielle le grand thème du modélisme brésilien c'est l'homme qui c'est-à-dire qu'Oswald c'est toujours le troublion l'enfant terrible de type qui écrivait des fragments des trucs inachevés et Marjandrat faisait des poésies bien arrondies des romans etc et à mon avis voilà là-dessus il y a un choix à faire assez intéressant je pense que Oswald c'est notre futur Marjandrat c'est notre passé intéressant surtout parce que Vélistros était mis aux deux Vélistros était copain de Marjandrat et de Marjandrat il était en fait copain de Marjandrat et c'était amie de Marjandrat parce que sa femme Dina Dorifus qui était la première femme de Vélistros qui est partie à Sampando avec Vélistros a aidé à fonder la société de folklore de Sampando d'ethnographie et folklore avec Marjandrat c'était très très lié Vélistros était un peu je manque jaloux de ce rapport sans aucune raison il faut le dire enfin il n'avait pas de raison d'être jaloux de Marjandrat et par contre Oswald l'Andrade avait un rapport plutôt méfiant quoi critique Oswald était un peu poète riche trop riche de coureur de femme alors c'était un peu francisé en dandy et donc le Vélistros c'est en fait il a choisi Marjandrade pour son rapport avec le Brésil par contre je pense que le Vélistros le vrai ce qu'il a dit c'est plutôt du côté du rapport de l'Indistros et non pas du tout du côté de l'Indistros et c'est ça qu'il faut ressusciter c'est le rapport caché entre l'Indistros et les hommes malheureusement on va devoir arrêter si il n'y a pas dommage ça marche assez bien oui on se retrouve alors